Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien Très heureux de vous retrouver, hop, pour cela, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas le chat Allo, c'est que c'est connerie, ah si c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous êtes là Bienvenue tout le monde, j'espère que ça roule pour vous, que vous avez passé un bon week-end On voit du temps arrivé, ouais, 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 le temps de vous faire chauffer un café, un café, oh putain On la refait, le temps de vous faire chausser un café, chauffer un café, ouais Par exemple dans une magnifique tasse backseat Disponible sur le uTip de l'émission Je viens d'acheter le livre de Léa, très bon achat Très très bon achat C'est bon pour le best-of, on continue Bon week-end, ouais, ouais, j'ai passé un bon week-end Ouais, ouais, et vous ? Merci S-Ver Pour ton prime, merci beaucoup La voix a été chauffée maintenant, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon Que de bonnes interventions sur France Inter hier Ouais, 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 l'émission un dimanche de campagne sur France Inter où je suis chroniqueur Tous les dimanches, à 18h J'ai connu mieux dimanche, j'ai mon arrière-grand-mère bretonne qui est décédée Oh non, elle allait avoir 111 ans ce vendredi, oh désolé, désolé de la prendre J'ai découvert Ranch Simulator, je connais pas Il fait beau, il fait chaud, c'était reposant Ouais, ouais, il fait super beau Il paraît qu'il va y avoir de la neige vendredi prochain Il paraît qu'il va y avoir de la neige vendredi prochain En Ile-de-France en tout cas Donc voilà, il n'y a plus de saison, qu'il faut que je vous dise On va faire un stream météo C'est un souci pour les cultures, rip les abricots Ah ouais Vendredi prochain ou vendredi qui vient ? Vendredi qui vient là Préparez-vous aux ouvertures de JT sur les parisiens qui galèrent à un centimètre de neige Carrément Perso j'ai appris que j'allais être papa pour la deuxième fois Oh félicitations, c'est trop cool, bravo Deuxième petit bébé, c'est cool ça C'est normal ça s'appelle les seins de glace Les seins de glace ça existe ce truc ? Non je connais pas, ah bon d'accord Genre ça porte un nom, genre c'est normal qu'il neige en mars alors qu'il a fait 21 degrés 4 jours plus tôt Ah non bah si c'est normal alors C'est pas une farce du 1er avril, c'est une histoire de neige Non, non c'est pas une farce Oui c'est connu C'est plus tard les seins de glace C'est en mai, ah Je connaissais les giboulés du mois de mars Les épisodes de pluie très fréquents Très espacés avec du beau temps entre deux Averses Ça c'est les giboulés, mais les seins de glace je connaissais pas C'est qu'en ce moment il fait beaucoup trop chaud D'accord ok Ouais donc c'est plutôt normal qu'il y ait de la neige C'est pas normal qu'il fasse 21 degrés D'accord Ce sont les seins de glace, pas les seins de glace Les seins de glace D'accord, et bah putain je connaissais pas J'étais pas au courant Salut on parle de quoi ici ? Regarde le titre du stream tu vas voir Merci Rio pour ton resub, merci beaucoup Stream météo Les seins de glace sont une période climatologique Située selon les observations populaires européennes du Haut Moyen-Âge Autour des dates de fêtes de Saint-Mamère Saint-Pancras et Saint-Cervais Traditionnellement célébrés les 11, 12 et 13 mai de chaque année Merci beaucoup C'est donc eux les trois seins de glace D'accord Merci le Manta pour ton resub On parle météo Ah non c'est chiant, bah c'est le 13h C'est le JT de 13h On commence par la météo Les intempéries Les bouchons Les chassés croisés Entre les juillettistes Et les aoutiens Et en deuxième partie du journal On parlera de trucs importants Je pense que c'est surtout connu Dans des endroits plus rurales Oui 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 Merci de me rappeler que je suis parisien C'est vrai C'est vrai c'est vrai C'est vrai c'est vrai Ensuite on va parler de Will Smith Un stream de qualité Nice t-shirt my man Il est cool celui-là C'est le Spidon Puis pour finir Reportage sur les chaussons fabriqués en Bretagne Merci TF1 Tu connais la banlieue vote Non je connais pas C'est quoi ça un livre ? La ruralité approuve Il y a des ruraux ici Il y a des gens qui sont dans la ruralité Qu'est-ce qu'on appelle la ruralité ? A partir de quel moment Est-ce qu'on quitte Le pavillonnaire Pour rentrer dans la ruralité ? Vous voyez la différence entre les deux ? C'est pas pareil Il y a plein de gens qui disent Habiter à la campagne Alors qu'en fait Ils habitent en zone pavillonnaire C'est pas pareil Je viens de la ruralité totale Ouais il y a des champs entre les maisons Ouais là on est plutôt Des champs ou des forêts On est plutôt dans la ruralité effectivement Être rural c'est bosser à la campagne Bah justement on peut en parler Tu peux être rural Et travailler en ville En prenant ta bagnole tous les matins Tu peux être urbain Et bosser à la campagne En prenant ta bagnole Pour aller bosser tous les matins C'est un peu la frontière sauvage Avec la province Non mais Il y a donc des ruraux en Ile-de-France Bien sûr bien sûr L'Ile-de-France est une région A grande composante agricole Bien sûr Être rural c'est ne pas avoir d'alternative à la voiture Et bah là je suis pas d'accord avec toi Parce qu'être pavillonnaire c'est pareil C'est même la définition du pavillonnaire C'est Stupid Economics qui a sorti une vidéo hyper intéressante Sa dernière vidéo La dernière vidéo de Stupid Economics Qui parle justement du modèle D'urbanisme Du pavillon individuel La maison individuelle Celle qui vient invariablement avec la voiture En vrai la France c'est Paris En vrai la France c'est Paris Tout le reste n'a que peu d'intérêt Oui je suis d'accord avec toi De toute façon la ruralité ça commence à de là du périph Oh le connard Comme les suburbs aux Etats-Unis Ouais Mes parents habitent au milieu des champs et des chemins en terre J'avais quand même le train pour aller au lycée à l'époque Ah pas mal La ruralité c'est possible quand t'habites dans un arrondissement à deux chiffres Donc non non mais c'est intéressant Je sais pas ce que ça veut dire habiter à la campagne Par opposition à habiter en zone pavillonnaire Ma soeur habite en Bretagne au bord de l'eau Dans une zone que moi j'appellerais pavillonnaire Certes petit village Certes il n'y a qu'une épicerie qui fait aussi de tabac Des pots de pain C'est ce qu'il y a journaux Mais c'est le seul commerce du village Mais pour autant C'est le cadre de vie C'est un cadre pavillonnaire Du périurbain Alors le périurbain se définit par sa proximité avec un grand centre urbain C'est une différence Parce qu'elle pour aller au premier grand centre urbain Il faut qu'elle prenne la bagnole et qu'elle fasse 30 minutes à peu près de voiture Donc je dirais pas qu'elle est en périurbain Je dirais qu'elle est en zone pavillonnaire isolée certes C'est la campagne alors Campagne c'est la campagne Non je sais pas J'aurais du mal à dire ça Peut-être que c'est parce que c'est au bord de l'eau Que du coup c'est très breton Que j'ai du mal à l'identifier campagne Mais pour le coup quand tu rentres dans les terres en Bretagne Quand tu t'enfonces dans l'arrière-pays Là t'arrives dans ce que j'appellerais la campagne Je suis périurbain Mon village est à 10 minutes de la ville Non je sais pas Ou alors c'est une question de perception Peut-être simplement une question de perception Et les hameaux campagne ou pas Bonne question Non parce que le paradoxe C'est que la vie dans les villages A l'époque Avant les années 50 Il y avait quand même une densité de population C'est à dire qu'on habitait tous autour De l'église, la mairie, machin Mais dans des petites rues Avec du R plus 2 Dans des appartements Il y avait assez peu de maisons Ça c'est la vie en village Tu pouvais aussi avoir une maison individuelle Isolée de tout Mais La campagne c'est une notion agricole Sinon chez moi la ville c'est le bourg Ouais je suis d'accord avec toi En fait c'est probablement ça C'est que la vie rurale La notion de ruralité est liée A l'activité agricole Ouais Parce que bon encore une fois Le mec qui vit dans un pavillon Qui travaille dans le secteur tertiaire Qui prend sa bagnole tous les matins Pour aller travailler en centre-ville Dans un métier de service Il n'a pas un rapport direct à l'agriculture Ni indirect d'ailleurs Les jardins de l'Elysée C'est la campagne présidentielle Très bon Elle est validée celle-là Sentiment encore plus Tiens ressenti Aucune position géographique J'en cours en stop tous les matins Quand j'étais au lycée Mais je considère comme un urbain Ok Ouais c'est ça Ça doit être une question de ressenti Et puis aussi une question de pratique de vie Il y a quelqu'un qui vit en zone pavillonnaire Mais qui en fait Toute sa vie sociale Sa vie professionnelle Sa vie familiale Il le fait en centre-ville Bah on va y quitter la ville Pour aller Merci Asnar01 Qui offre un stop du coup A Tianuskan Pour cette très bonne vanne Donc ouais Là t'as une vie d'urbain Oui certes t'habites dans un pavillon C'est là où tu dors le soir Mais ta vie Est très urbaine A partir du moment Où il y a des pavillons C'est qu'il y a des CSP+, Donc un centre plus ou moins économique Ah non pas du tout Ah non non Alors pavillon On va recharger une idée reçue tout de suite Pavillon ça veut pas dire bourgeois Pas du tout Au contraire d'ailleurs C'est plutôt de l'accession à la propriété Pour des travailleurs peu qualifiés Qui s'endettent une vie entière Pour rembourser l'achat de la maison Merci Ponc Merci Luisa Guichaud Pavillon c'est bourgeois aux US Aux US ouais Parce qu'ils ont une construction urbaine Mais si ça a changé avec le temps Ils ont une construction urbaine assez différente Habiter dans des pavillons Avec des belles pelouses etc C'est plutôt aisé Les suburbs américains Le centre-ville étant malfamé Les pavillons c'est des familles populaires souvent Ah oui oui complètement Ah oui 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 Mais c'est la France des gilets jaunes C'est la France pavillonnaire C'est la France des gilets jaunes C'est des gens qui n'arrivent pas A boucler leur fin de mois A cause du prix de l'essence A 2 euros le litre en ce moment Parce que c'est le paradoxe De la vie en pavillon C'est une vie rêvée pour les français Je crois que plus de 85% des français Dissent que c'est leur vie idéale La vie dans une maison individuelle Le truc c'est que le coût de la vie Ne doit pas se résumer au loyer Parce que tu dois y rajouter Le coût de l'entretien d'un véhicule Donc si tu regardes le loyer Ou même l'accession à la propriété C'est un leurre De comparer un appartement en centre-ville Contre un pavillon Parce qu'en pavillon Tu es obligé d'avoir une voiture Et donc tu dois faire rentrer dans ton calcul L'achat, l'entretien et l'essence d'un véhicule Le centre-ville lui est bourgeois Non c'est pas vrai non plus ça Ça dépend Ça dépend des villes Ça dépend des villes Tu peux pas calquer ça Il y a des quartiers très populaires Proches des centres-villes Alors ça dépend des villes en France Il y a des centres historiques médiévaux Qui eux sont plutôt chers Même si c'est un style de vie un peu particulier Et puis tu as d'autres centres-villes Qui sont beaucoup plus pauvres Tu as retrouvé notamment près de la Méditerranée Par exemple Pareil pour en Ile-de-France Pour le coup une région que je connais bien Il y a des quartiers populaires à l'intérieur de Paris Il y en a une vingtaine je crois Ce que j'appelle quartiers populaires Ce sont des quartiers politiques de la ville Les QPV Identifiés sur des critères sociaux, objectifs, etc Donc c'est vraiment des coins Dans lesquels la réalité du vécu des habitants Est exactement celui qu'on appelle banlieue Il se trouve qu'ils sont à l'intérieur du périphérique Ils habitent à Paris Mais c'est la vie des gens C'est des problématiques de banlieue Alors que quand tu vas dans ce qu'on appelle Traditionnellement la banlieue Tu vas avoir aussi des types de vies Beaucoup plus Il y a des petits pavillons dans Seine-Saint-Denis Il y a des petites villes tout à fait charmantes Et plutôt bourgeoises Cossues en Seine-Saint-Denis Je suis en centre-ville Dans des vieux bâtiments A la limite de l'insalubre C'est clairement pas des bourgeois Ah non Ah non non Les vieux bâtiments Pas entretenus Pas isolés Chauffés à l'électrique Etc Certes t'es en centre-ville Mais par contre Le Valois c'est pas une ville pavillonnaire Le Valois c'est une ville De grands ensembles immobiliers privés La banlieue versant Versailles C'est pas la misère Ça dépend des coins de Versailles Versailles est une ville Assez contrastée Versailles Il y a quand même Une grosse partie de la ville Qui est de la maison familiale Assez cossue Donc c'est pas vraiment du pavillon C'est plutôt de la maison Assez chère à l'achat Et pas seulement Parce qu'elle est très demandée Etc Mais aussi parce que C'est des grandes maisons Mais il y a aussi Des coins de Versailles Avec des grandes barres d'immeubles Pas chères Du loyer modéré Etc Ça existe bien sûr Notamment le Chénet Ouais alors T'as Versailles Le Chénet Le Château Enfin oui T'as plusieurs villes Côte à côte Quand on dit Versailles En fait on désigne plutôt Un ensemble de villes Mais le Chénet Ouais le Chénet Typiquement C'est du Ouais ouais C'est très cossu Même au Vésiné Il y a des coins Moins cossus Ouais ouais au Vésiné Ouais J'ai l'impression De regarder Stéphane Plaza Ah non On me demandait pas Des conseils d'investissement Immobilier J'y connais rien Il y a aussi des villes Où définir le centre Est très difficile Ouais Ouais bien sûr Non puis en plus La notion de centre-ville Diverge énormément Verge Entre Une ville côtière Où le centre-ville Va être définie par le port Des villes Où le centre-ville N'est pas le centre économique D'autres villes Où le centre-ville Est totalement le centre économique A Versailles Le prix du mètre carré Est inférieur à celui de Montreuil Oui ça m'étonne pas Ça m'étonne pas du tout Tu préfères la politique ou Twitch ? Bah les deux L'IDF La vallée de la chevreuse C'est pavillonnaire Mais c'est bien bourgeois Ah oui La vallée de la chevreuse Ouais 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 Et encore une fois Attention Tu peux pas désigner Une grande zone géographique En disant tout ça c'est bourgeois En fait c'est pas vrai A l'intérieur même T'as des disparités territoriales Au sein d'une même ville Avec des quartiers très populaires Avec des barres d'immeubles Des trucs HLM etc Et qui jouxtent A 500 mètres Des pavillons Tout à fait tranquilles Et plutôt chers ouais On parle gentrification Non 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 On avait commencé à discuter De la différence entre ruralité Et périurbain France pavillonnaire France rurale Où est la différence Où est-ce que tu marques la différence ? Et il y a des villes Où il y a plusieurs centres-villes Comme Lyon Ouais ouais c'est un bon exemple T'as raison Ouais Lyon c'est un peu particulier C'est comme le plateau de Saclay Il y a énormément de disparités Entre Palaiso, Massy, Orsay Et les Ulysse Ouais ouais bien sûr Ouais ouais carrément Donc ouais Non je sais pas Moi je suis dans un quartier Du 20ème arrondissement Alors le 20ème arrondissement C'est un arrondissement Que je connais très bien Qui est Il y a des grosses disparités Géographiques De niveau de vie Là où j'habite Il y a des villages ruraux Qui deviennent petit à petit Des zones pavillonnaires Ouais Bah c'est ce qu'expliquait La vidéo de Stupid Economics Sur la construction Autour d'un centre historique D'un village Qui en fait petit à petit On a créé des ensembles De pavillons Les uns après les autres Et du coup la notion même Enfin les gens ils disent J'habite A Mais en fait T'as pas du tout la vie Des gens qui habitaient Avant que t'arrives Dans le centre-ville Lyon c'est super beau Comme ville J'étais assez étonné Ah c'est sublime Lyon Lyon c'est absolument magique En plus moi j'ai eu la chance De découvrir Lyon Quand j'avais 18 ans Avec un pote étudiant en histoire Qui m'a fait On a marché dans Lyon Pour une journée entière Il m'a tout expliqué C'était super intéressant C'est très très beau Lyon comme ville Et effectivement Il y a des grosses disparités Entre le quartier Pardieu Le quartier La Croix-Rousse Le vieux centre historique Là Sous la La cathédrale Machin Là où il y a les traboules J'ai oublié le nom Ouais ce qu'on appelle Le vieux Lyon Tout simplement Guillotière Guillotière c'est encore autre chose Mais ouais le vieux Lyon Fourvière Ah je pensais à Fourvière Je crois que c'était ça Le mot que je cherchais Je crois que c'était Fourvière Fourvière le vieux Lyon C'est pareil J'ai un doute Je suis pas lyonnais La cathédrale Saint-Jean C'est ça c'est bien La cathédrale Saint-Jean Qui est en haut Là il faut monter Tout ça c'est très joli Non non Lyon C'est absolument splendide Il y a pas beaucoup de villes Dont je vous dirais Qu'elles sont moches Parce que moi je suis plutôt Je suis plutôt un yankli Des jolies villes Donc En plus En plus j'ai eu la chance De venir prendre des apéros Dans plein de villes A l'époque d'Acropolis Avant le Covid Avant la guerre Je me déplaçais pas mal En France Et du coup j'ai visité Des centres-villes Absolument splendides Strasbourg j'ai adoré J'étais jamais allé Le Havre c'est moche Ouais Brest j'y suis allé une fois Ouais j'avais bien aimé Mais bon Je me souviens d'y être allé Un jour de mauvais temps Donc c'est sûr J'avais un rapport à la ville Qui était un peu différent Mais j'avais bien aimé Dijon Le centre-ville C'est absolument splendide Où est-ce qu'on était allé La dernière fois Qui est absolument magnifique Le dernier apéro Le dernier apéropolis Où on était allé C'était à Nancy Ouais c'était à Nancy Sublime Nancy Centre-ville de Nancy Là le truc Louis XIV Et tout Très joli La place Tanislas Ouais c'est ça Ah la place Tanislas C'était splendide Je connaissais pas du tout Moi non si J'en avais aucune Aucun a priori Je suis allé Je fais ah ouais Vachement beau Nancy à part la place Tan Y'a rien Bon je suis pas d'accord On s'est baladé dans le centre-ville C'était vachement joli Merci Black Rat Beat Merci Black Rat Beat Rouen ouais Rouen c'est magnifique Rouen Marseille c'est incroyable Alors Marseille on aime On adore Pardon On adore ou on déteste C'est ça qui est bien avec Marseille C'est que c'est une ville clivante C'est tout orien quoi Moi j'ai beaucoup aimé Quimper c'est absolument magnifique Quimper Annecy Bon bref On va pas faire toutes les villes de France Encore une fois moi je vous dis Je sais pas Toutes les villes où je suis allé A chaque fois j'étais en mode Waouh c'est joli Tu penses quoi de l'entrée en campagne de Macron Elle est tardive Elle est tardive Et elle est chelou la campagne d'Emmanuel Macron Elle est Bon ça y est là Il commence à faire des interviews etc Il a fait un France 3 Il a fait des trucs comme ça Mais c'est une campagne présidentielle dysfonctionnelle Alors elle est dysfonctionnelle pour des raisons Qui tiennent pas directement à Emmanuel Macron C'est la guerre en Ukraine C'est le Covid etc Mais on est sur une campagne On est sur une campagne qui est pas satisfaisante Et en même temps c'est quoi une campagne satisfaisante C'est aussi la question que je me posais Hier j'en parlais avec mon beau-père On se disait En fait L'élection présidentielle Forcée d'admettre Et forcée de constater Que l'élection présidentielle N'est pas ce qu'on voudrait qu'elle soit C'est à dire un grand moment de débat démocratique C'est pas ça une campagne présidentielle On aimerait bien que ça le soit Tout le monde force de son côté Pour essayer d'en faire un truc J'ai fait plusieurs émissions sur ma chaîne Pour essayer de faire vivre le débat Sur des sujets particuliers Sur la santé Sur l'associatif Sur le climat Mais forcée de constater Qu'une campagne présidentielle Ça ressemble beaucoup plus à un mercato Avec des écuries Qui ont un champion Qu'il s'agit de défendre Avec des logiques de Avec un Comment dire Tout un verbiage du combat Et de la guerre Qui fait qu'en fait C'est très déceptif Mais c'est déceptif Parce qu'on en attend autre chose Et je pense qu'on en attend quelque chose Que ça ne peut pas être Et c'est ça Moi il faut que j'apprenne à me réconcilier Avec les élections présidentielles En acceptant ce que c'est Pour ce que c'est Et j'arrête de me dire Que la présidentielle Ça va être un moment intéressant C'est beaucoup Enfin moi je trouve ça Beaucoup moins intéressant Une élection présidentielle Merci à un illustre inconnu Qui a acheté un mug Backseat Très beau mug Achetez-le sur le U-Tip De Backseat Ça rend le café meilleur Une logique de qui mettra le plus de thunes Pour être médiatisé Bon c'est pas la thune Qui sera en médiatique ou pas Je trouve qu'en termes de débat démocratique Il est beaucoup plus intéressant De suivre l'évolution des projets de loi Même si c'est très peu implicatif Pour les citoyens Mais la discussion parlementaire Sur les projets de loi Les arguments qui sont exposés A chaque fois etc Des exercices comme le grand débat national Ou la convention citoyenne pour le climat C'est aussi des moments de débat politique Que je trouve plus intéressants Qu'une campagne présidentielle Qui est fatiguante Usante pour tout le monde Le niveau de débat est affligeant On voit des candidats en exposé Jamais en confrontation d'idées Quand il y a confrontation C'est inaudible Ouais d'ailleurs C'est la raison pour laquelle Ça sert à rien de faire des confrontations Parce que c'est jamais des confrontations d'idées C'est des confrontations de posture De slogan D'anathème etc Donc c'est aussi ça qui est déceptif Le problème c'est que la présidentielle C'est le moment où tu choisis Ce que tu veux pour 5 ans Et sans débat c'est ennuyant Bah c'est surtout le problème C'est que tu choisis ce que tu veux pour 5 ans Sans qu'il y ait un débat derrière Enfin c'est aussi le problème De notre démocratie représentative Qui implique très peu les citoyens Dans la fabrique De la loi Ou du consensus Du dissensus etc Même si ça commence à évoluer doucement Ça reste très décevant Donc du coup il y a un enjeu énorme Sur l'élection présidentielle C'est un enjeu phénoménal Le président de la république A tellement de pouvoir sur la 5ème Que l'enjeu est phénoménal Or le niveau de débat Qui permet d'atteindre cet enjeu Est très décevant Merci Brums Merci Brums Le débat d'entre deux tours Est un débat intéressant Confrontation personnelle et directe Entre deux candidats au second tour Face au suffrage etc C'est le seul moment Où je trouve que les débats ont du sens Mais les débats de plateau télé Le reste du temps Sont très peu intéressants L'enjeu qui nous est présenté Ne stérilise pas les débats Quel enjeu ? Macron c'était censé être Le renouveau de la politique Oui ça l'est pas du tout Très peu Renouvellement du personnel A l'assemblée certes Mais pas renouvellement des pratiques Assez peu à la marge Enfin si si Il y a eu le grand débat national Il y a eu la convention citoyenne Pour le climat Qui sont des exercices intéressants Même s'il faudrait aller plus loin Amplifier le truc Et rendre possible en fait L'implication directe des citoyens en fait Merci un illustre inconnu Qui a acheté un mug backseat également Sur le U-Tip Donc Macron a raison De ne pas participer au débat S'il ne sert à rien Ah bah je pense que D'un point de vue purement stratégique Et tactique Emmanuel Macron a parfaitement raison De ne pas participer à un débat télévisé Où il serait face à 11 candidats Qui vont les trier Il n'y a rien à gagner à y aller Merci Laco Merci Laco Le vote anti-Macron Avant c'était tout sauf Le Pen Mais là je me demande Le nombre d'abstentions Ou de vote blanc S'il y a entre les deux On verra Merci à l'illustre inconnu Qui a acheté un mug aussi Est-ce que les débats Pourraient devenir obligatoires ? Bah il faudrait que politiquement Ils le deviennent Mais surtout il faudrait Qu'ils aient un intérêt Tu vois encore une fois C'est pour ça que Moi je rêve d'un moment Où on sort d'une logique D'élection présidentielle Où on se cherche un champion Un sauveur Ou je sais pas quoi Avec tout le champ lexical Qui va avec Est-ce qu'on peut obliger Les gens à être constructifs ? Non Non parce qu'en plus La notion de constructif C'est une notion subjective L'illustre inconnu Qui va bientôt pouvoir Ouvrir un café Merci Cocochan Tu peux pas rendre Les débats obligatoires Faudrait que les électeurs Sanctionnent les candidats Dans les votes Mais c'est pas le cas Donc Macron a raison Ouais C'est déjà arrivé Plus de 50 abstentions Pour une présidentielle Je crois pas Non Merci Black Bull Merci Break the Cycle Merci Merci pour vos subs Et vos resubs Et vos prime N'hésitez pas à utiliser Prime Gaming Pour vous abonner à ma chaîne C'est gratuit C'est Jeff Bezos qui paye Profitez-en Si vous avez un compte Amazon Prime Y'en a même Qui ont un compte Amazon Prime Et qui le savent pas Parce que vous avez commandé Une fois un truc sur Amazon Puis vous avez oublié Que vous avez ouvert Un compte Amazon Prime Donc allez vérifier Alors si se trouve Merci Jeannot05 Tu crois que ça veut dire quelque chose Les chiffres de viewers Sur internet Au meeting Zemmour 70k Mélenchon 15k Jadot 1k Je pense que ça ne dit rien d'autre Que le niveau de hype Que suscitent ces candidatures Merci Kraken Merci Raven Story Merci Padgill Merci Punklingu Merci Kilsouk Merci Reliol Merci beaucoup Je me rappelle pas si les autres présidents sortants Ont participé au débat du premier tour Ah non c'est jamais arrivé C'est jamais arrivé Il n'y a jamais eu de président de la république En exercice Qui se prête à un débat direct Avec ses concurrents au premier tour C'est jamais arrivé Merci JFTBX Merci Oustiquette C'est quoi le plus intéressant pour toi Entre un sub et un prime C'est la même chose Le plus intéressant pour moi C'est la régularité C'est les personnes qui s'abonnent Et qui renouvellent automatiquement chaque mois Ça me permet d'avoir de la prévisibilité Après c'est pas parce que c'est pas arrivé Que c'est pas normal Non mais surtout encore une fois Un débat comme le seul qui a eu lieu C'était en 2017 Un débat comme ça Ce n'est qu'un débat C'est une soirée télé Une campagne présidentielle C'est plusieurs mois On peut pas résumer une campagne présidentielle A un truc A une émission de télé Non Ça m'avait plu le débat qu'il avait fait Entre tous les candidats au premier tour Lequel Il n'a pas été hyper constructif Ce débat de 2017 Ah non non Il n'a été absolument pas constructif Personne ne s'en souvient Tout le monde ne se souvient que de Philippe Poutou Et de ses sorties C'est pas du tout Éditorialement En termes de débat démocratique C'est pas du tout au niveau De ce qu'on pourrait attendre Merci Yabou 3 Ça a fait des bons Youtube Poup Ouais Donc Mais tiens d'ailleurs 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 Puisqu'on en parle J'ai un article C'est pas un article C'est un édito Du journal Le Monde Que je vous propose Qu'on lise ensemble Un édito sur Élections présidentielles 2022 Surmonter la fatigue démocratique Donc c'est un édito du journal Qui est paru aujourd'hui Sur ce sujet Selon l'enquête Ipsos Soprasteria pour Le Monde A moins de deux semaines Du premier tour de la présidentielle Seuls 67% des français Se disent certains d'aller voter Des enjeux importants du moment Devraient pourtant inciter A la mobilisation Candidats, médias et citoyens Ont leur responsabilité Dans cette dangereuse apathie C'est marrant Parce que dans l'introduction De leur article Ils disent que l'apathie Enfin ils lient l'apathie Au taux de participation Mais pour moi l'apathie Ça se résume pas au taux de participation A une élection Je suis d'accord pour dire Qu'il y a une apathie démocratique Mais c'est beaucoup plus large Que seulement le nombre de personnes Qui ont l'intention d'aller voter Au moment où les ukrainiens Se battent avec courage Ferveur et au péril de leur vie Pour défendre les droits Des peuples à disposer d'eux-mêmes Le spectacle que renvoie La campagne électorale française Suscite par contraste Un malaise Notre pays présente Tous les symptômes D'une démocratie fatiguée Alors qu'il devrait entretenir Et chérir la liberté de débat Et de choix Qui la conquise Au prix de son histoire mouvementée A moins de deux semaines Du premier tour De l'élection présidentielle Nombre d'électeurs Ne parviennent toujours pas A s'y intéresser Les principaux acteurs Peinent à les y aider Selon la huitième vague De l'enquête électorale Réalisée par Ipsos Soprasteria pour Le Monde Seuls 67% d'entre eux Se disent certains d'aller voter Alors qu'ils étaient 78% Il y a 5 ans Parmi les motifs du désintérêt Sont notamment avancé L'impression qu'il n'y a rien De nouveau Ou encore le sentiment De les jeux sont déjà faits Ça pour le coup Je suis d'accord Le côté il n'y a rien de nouveau On en a déjà parlé Le casting de cette élection présidentielle Est pas franchement folichon En termes de renouvellement De visage Et de proposition électorale C'est un peu du vu et revu Et les jeux sont déjà faits Ça c'est les sondages Qui montrent qu'Emmanuel Macron Est loin devant Et qu'au second tour Il battrait à peu près N'importe quel candidat Donc ça effectivement Je comprends que ça dézone Les gens qui se disent En fait c'est pas qu'il n'y a pas d'enjeu C'est que les jeux sont déjà faits Cette lassitude est d'autant plus surprenante Que l'actualité Passablement dramatique Se charge d'établir Une hiérarchie des urgences Qui n'était pas celle de 2017 Et autour de laquelle Un débat de fond est impératif Si l'on veut éviter à l'avenir Les blocages Les tensions et les mauvaises surprises Le réchauffement climatique La reprise de l'inflation La réapparition des épidémies Le retour de la guerre en Europe La crainte qu'elle fait naître Autour de l'approvisionnement énergétique Et alimentaire Montrent à quel point Tout ce qui nous paraissait Définitivement acquis Il y a encore quelques années Est brusquement remis en cause L'impossibilité de structurer Des échanges de qualité Autour de ces grandes mutations Laisse pantois Tout comme la facilité Avec laquelle certains acteurs Impliqués dans le débat public Tirent les conséquences De la dépolitisation ambiante La semaine dernière TF1 qui avait coutume Comme nos confrères du service public D'organiser de longues soirées électorales A l'occasion de la présidentielle A annoncé Qu'elle programmerait Dimanche 10 avril Le film Les visiteurs A 21h30 Un symptôme parmi d'autres Du cercle vicieux Qui menace la vie politique Puisque l'audience manque Réduisons la voilure Ouais en fait cynique Enfin TF1 fait un choix assez cynique De constater le fait Que en fait Ça emmerde les français Donc on leur fout les visiteurs Il y aura plus de téléspectateurs Que pour une soirée électorale Au demeurant Je suis d'accord pour dire Que les soirs électorales A la télé C'est vraiment de la merde A l'exception de 20h pile Où on a la déclaration du candidat Etc Le reste du temps C'est très chiant Contrairement à ce que plaident La plupart des candidats Ce n'est pas la guerre en Ukraine Qui écrase le débat Mais la façon dont chacun S'en est servi A des fins politiciennes Le président de la république D'abord pour gérer Aussi longtemps que possible Sa position de favori En surplomb De ses concurrents De ses concurrents La droite et la gauche Ensuite pour masquer La faiblesse de leur campagne Qui avait pris l'eau Bien avant le déclenchement Du conflit Ça je suis d'accord Face à la recomposition En cours du paysage politique Leur logiciel s'est révélé Complètement usé L'extrême droite Enfin Qui par la voix de Marine Le Pen Exploite jusqu'à la corde Le thème porteur Du pouvoir d'achat En tentant de faire oublier Sa complaisance A l'égard de Vladimir Poutine Les ratés de la campagne N'exonèrent cependant pas Les citoyens De leurs propres responsabilités Le plus inquiétant Dans ce qu'il se passe aujourd'hui Est l'apathie boudeuse Dans laquelle se retranche Nombre d'électeurs Sous prétexte que les politiques Ne pourraient rien pour eux Gageons que s'ils étaient mobilisés En nombre suffisant Pour bousculer les positions acquises Exiger une confrontation Des idées Et des réponses précises A leurs questions Ils auraient fini par l'obtenir La démocratie n'est ni un luxe Ni une évidence Ni une évidence En ces temps troublés Chacun a malheureusement Tendance à l'oublier Donc voilà l'éditorial du Monde Qui se conclut En disant que Ce n'est pas que De la responsabilité des politiques Que notre démocratie On en est tous responsables Les médias aussi Voilà le ton moraliste Ouais je comprends Ouais je comprends Je comprends Il y a un petit côté moralisateur Les médias aussi Ont leur responsabilité Et en même temps Ce qu'ils disent Ce n'est pas tout à fait faux C'est à dire que C'est un peu le principe De l'offre et de la demande En matière médiatique Les médias vous offrent Ce que vous voulez regarder Si les chaînes de télévision N'ont pas organisé De débat sur le thème du climat C'est parce qu'ils savent très bien Que le climat Ça ne fait pas d'audience C'est parce qu'ils savent très bien C'est cynique Mais on a les politiques Qu'on mérite Ouais c'est un peu ça Les réseaux sociaux aussi Ça devient lourd Le démarchage par MP Les réseaux sociaux Dans leur genre aussi C'est à dire que Moi je suis le premier A faire de la politique Sur internet Et à défendre l'idée Que la politique a sa place Sur internet Et une autre manière D'aborder les choses Mais je suis le premier aussi A constater les limites De l'exercice C'est que non internet N'est pas un eldorado Qui à lui seul Peut sauver la démocratie Ce n'est pas vrai Internet a ses mérites Et ses limites Et les limites On les voit Dans les campagnes de haine De cyberharcèlement Les fake news Les manipulations de l'information Et le phénomène des bulles de filtre Donc encore une fois Ce n'est pas que la responsabilité Des grands dirigeants Des grands médias Et des grands GAFAM C'est aussi la responsabilité individuelle Des consommateurs de contenu Que nous sommes Le phénomène des bulles de filtre Éloigne beaucoup de gens Du débat démocratique Les médias offrent ce qui fonctionne Et pas ce qu'on veut regarder Il ne faut jamais oublier Que l'on ne sait pas toujours Par avant ce que l'on veut voir Ça je suis d'accord avec toi Et puis par ailleurs Quand on dit les médias Là encore Pour bien les connaître Je vois aussi des tensions Au sein même des rédactions Où les journalistes Beaucoup de journalistes Aimeraient bien Que le débat soit de meilleure qualité Y compris à leur propre antenne Beaucoup de médias disent Bah on fait ce qu'on peut On fait notre maximum On essaye On propose des soirées Des programmations Des trucs comme ça Etc Les gens entre eux Sont aussi très fermés au débat Donc leurs candidats Sont un effet de ça Ouais Oui Et donc on en revient A ce que je disais Sur 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 l'élection présidentielle Qui n'est pas Un moment de débat démocratique De la qualité Qu'on souhaiterait avoir Parce que ça se résume Très souvent A des bataillons de militants Qui défendent Des candidatures Face à d'autres bataillons de militants Chacun défend son écurie Et ses couleurs Dans une espèce de guerre fratricide Un peu pénible Les bulles de filtre Sont favorables à la démocratie Elles permettent le regroupement De minorités Qui n'osent pas s'exprimer Ça a des limites Et en particulier sur le débat Mais ça a aussi des intérêts Je vois ce que tu veux dire Ouais je vois ce que tu veux dire Notamment sur les minorités opprimées Minorités sexuelles etc Ça a du sens On l'a vu avec les mouvements Comme MeToo etc Ça permet aussi des prises de parole Et tout Mais pour autant Moi j'appelle pas ça les bulles de filtre Ça c'est des regroupements d'opinions Les bulles de filtre C'est le filtre qu'on se met tous Dans la consommation du contenu Qu'on veut regarder C'est aussi le format du scrutin Qui n'aide pas Oui je suis d'accord avec toi Je suis d'accord Au scrutin majoritaire Uninominal à deux tours Au suffrage universel direct A montrer ses limites quoi A montrer son incapacité A provoquer ce débat démocratique Après faut pas se leurrer non plus Faut pas croire qu'on supprime Le président de la république On crée une proportionnelle intégrale Pouf ça va rendre une démocratie formidable Pas du tout Absolument pas C'est beaucoup plus subtil que ça C'est beaucoup plus compliqué On va vers l'opinion qui confirme la nôtre C'est scientifique Oui bien sûr Le biais de confirmation Comme on l'appelle C'est normal L'offre n'est pas non plus folle Ouais je suis d'accord Je suis d'accord L'offre rend les choses Très peu intéressantes Merci Carn772 Non mais ce que je veux dire C'est que T'as à la fois Un caractère systémique Mais qui Retire toute forme De responsabilité individuelle Des acteurs De dernier ressort Que sont les citoyens Tu peux dire que C'est la faute des médias C'est la faute des politiques Qui sont médiocres Puis t'as aussi Une autre manière de voir les choses Très individualiste Qui dit C'est de la faute de chacun d'entre nous C'est à chacun de prendre ses responsabilités Et d'agir Et de la machin Ce qui du coup Des responsabilisent complètement Les effets de système Donc je suis pas en train de vous faire Un truc Une synthèse hollandienne En disant que la vérité Est entre les deux Mais C'est vrai qu'on souffre D'un réel manque d'offres politiques Cette année Oui et non Parce que Attends Faut reconnaître quand même Que c'est le premier tour De l'élection présidentielle On va avoir douze candidats Qui se présentent On a douze offres politiques Qui pour certaines Peut-être assez cousines Les unes des autres Mais on a quand même Une grande offre politique Je veux dire On a deux candidats Trotskistes De la communiste révolutionnaire Deux candidats d'extrême droite Un candidat sortant De centre droit Emmanuel Macron Une candidature De la droite républicaine historique Une candidature socialiste Une candidature écolo Une candidature communiste Une candidature insoumise On peut pas dire Que l'offre soit Totalement dégueulasse Il y a Un grand panel Qui nous est offert Merci Max On sait très bien Qui va finir au second tour Pourquoi s'y intéresser Macron passe Et après ça se fait jouer Contre Marine Le Pen Et Jean-Luc Mélenchon Ouais c'est ce que tu dis C'est ce que disait L'article du Monde En disant Les jeux sont déjà faits Donc en fait ça désintéresse Les gens Ce que je peux comprendre Donc l'offre politique N'est pas dégueulasse Dans la diversité Qu'elle propose Parce qu'elle offre Quand même une palette Assez large L'offre est dégueulasse Dans les méthodes De désignation des candidats Dans la structure du scrutin Dans les jeux d'appareils Et de pouvoir Que ça implique Merci la bonne fessée Merci Les jeux sont faits Parce que les gens Se désintéressent C'est un gros souci D'œuf et de poule Ouais c'est un peu ça Je vois ce que tu veux dire Il y a un côté L'œuf et la poule Qui est responsable Et c'est vrai Que le journal Le Monde Ils n'ont pas tort Quand ils disent Si les citoyens Étaient plus exigeants Ils auraient pu réussir A forcer un débat De meilleure qualité Et en même temps Les citoyens Ont l'exigence Qui leur est offerte Aussi par le système Donc c'est pas Oui oui C'est vraiment l'œuf et la poule Le système est aussi fait Par des vieux Ça c'est un autre effet Et je suis assez d'accord Avec toi Sur les effets de génération Et le fait que Les électeurs jeunes Et leur sujet d'intérêt Sont très peu traités L'élection présidentielle L'élection Motive beaucoup plus Les personnes plus âgées Et plus habituées Et les jeunes S'en détournent d'autant plus Qu'ils n'y trouvent pas leur place Je suis vraiment pas mainstream Je me suis jamais intéressé A une campagne que celle-ci D'accord Mais oui oui d'accord Le fait qu'il y a une grosse prime Au sortant depuis 5 ans C'est pas finalement un peu ça Le ras-le-bol des électeurs Qui exige un meilleur débat Prime au sortant depuis 5 ans Euh non Pas aux élections municipales Aux élections régionales Je suis d'accord avec toi Aux élections européennes C'est plus mitigé que ça Merci Tengine84 2017 Je suis pas d'accord Pourquoi Artho et Poutou Ne font pas lutte ensemble Parce que de toutes les façons Ils veulent pas gagner l'élection C'est si Nathalie Artho L'expliquait très bien Elle dit mais ça sert à quoi De cumuler 1% plus 1% Ça va pas nous faire gagner Quoi que ce soit Au contraire Plus on est de communistes Révolutionnaires à l'élection On mieux c'est Parce qu'on a plus de temps De parole etc Ce sont des candidatures De témoignages au sens Ce sont des candidatures Qui essayent de se servir De l'élection présidentielle Comme d'un porte-voix Pour mener leur lutte Et leur combat Plus globalement sur le système Donc ils sont pas du tout La logique même d'alliance C'est pas du tout Dans leur logiciel De penser De leur logiciel politique Ils veulent pas faire le jeu De l'élection Donc en vrai Ils sont assez cohérents Ils ont raison Ils sont plus du tout révolutionnaires Mais si justement Ils le sont tellement Qu'ils veulent pas rentrer Dans des logiques d'alliance Pour eux c'est pas l'élection Ils le disent à plusieurs reprises Écoutez Arthaud et Poutou Le dire Ils le disent tout le temps C'est pas jamais une élection Qui a fait changer quoi que ce soit C'est dans la lutte Et par la rue Qu'on obtient Machin 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 C'est une rhétorique Révolutionnaire Assez classique Est-ce que l'abstention C'est pas justement La meilleure façon La plus visible Pour réclamer des débats de qualité Bah non On pourrait très torquer le contraire En disant Si les gens s'abstiennent Et se désintéressent De l'élection Et encore Chirac a été réélu Mais sorti d'une cohabitation Si Macron regagne Et conserve le parlement Au législatif C'est du jamais vu Depuis 50 ans Donc primo sortant Ouais Je suis d'accord avec toi Faut jamais oublier Que les présidents Qui ont fait deux mandats successifs C'est Mitterrand et Chirac Et ils ont tous les deux Été réélus Dans un contexte de cohabitation Contexte qui n'existe plus Depuis le début des années 2000 Donc depuis On n'a jamais eu de candidat Sortant réélu Donc effectivement Si Macron est réélu La présidente de la république Ce sera une première Depuis 50 ans C'est vrai C'est vrai Ça existe vraiment Le vote blanc C'est pas juste un vote Invalidé au final Le vote blanc Fait partie des votes nuls Donc ils sont pas comptabilisés Effectivement Ne pas voter peut-être politique Et non du désintérêt En fait c'est toutes les limites Le principe même de l'abstention C'est qu'on ne peut pas Faire parler l'abstention On ne peut pas faire parler Les silencieux A leur place Alors on peut le faire Par des biais détournés Via des enquêtes d'opinion Qui essayent de comprendre Pourquoi les gens s'abstiennent de voter Donc on a quand même Des métriques qui expliquent Et donc c'est là qu'on voit Le désintérêt Le rejet La critique du système politique De son offre etc Donc on a quand même Des choses à dire Les abstentionnistes Ne sont pas des inconnus Il y a des sociologues Qui travaillent dessus Des politistes etc Qui analysent Les causes de l'abstention Donc elles sont quand même Assez bien connues Mais pour autant Vous ne pouvez pas dire A quelqu'un qui n'a pas voté Non mais il n'a pas voté Parce qu'il a voulu dire ça Bah non en fait Il avait voulu dire quelque chose Il l'aurait exprimé Notamment par un vote Une abstention trop forte Pourrait-elle remettre en question Le vote démocratique Bien sûr Bien sûr Une abstention très forte Mais c'est déjà le cas aujourd'hui Quand on dit qu'on est Dans une crise de la démocratie La crise elle est provoquée En grande partie Par l'abstention Moi je ne fais pas partie De ceux qui défendent Le vote à outrance En disant il faut voter Il faut voter Il faut voter Je comprends l'abstention L'abstention a sa propre logique Et elle porte en elle Les critiques d'un système Démocratique pas satisfaisant On ne va pas obliger les gens C'est pour ça que je suis A titre personnel Mais c'est mon opinion Et vous n'êtes pas d'accord Je suis contre le vote obligatoire Parce que ce n'est pas En interdisant l'abstention Qu'on réglera le problème De l'abstention On fabriquera Une participation Virtuelle Aux élections Qui ne renforcera absolument Pas la légitimité Des gens élus Même en comptant Le vote blanc Est-ce que c'est raisonnable De penser qu'une grande figure Du RN Va émerger en 5 ans Pour être un candidat majeur En 2027 Dans le cas où Le Pen N'est pas élu C'est une bonne question J'ai un article à lire D'ailleurs sur le Pourquoi est-ce que Marine Le Pen Se maintient Contre toute attente La loi prévoit-elle D'invalider une élection présidentielle Si le taux d'abstention Est trop important Non Il n'y a pas de quorum A l'élection présidentielle Seuls les suffrages exprimés On la voit au chapitre Mais ce qui n'empêche pas C'est pas parce que C'est juridiquement comme ça Que ça n'empêche pas De créer des réalités politiques Comme une crise profonde De la démocratie Si on pouvait déjà voter pour décider Et pas voter pour élire Ce serait un bon début Bah oui C'est d'ailleurs le principe De la pratique référendaire Le retour de la pratique référendaire Qui est proposée d'ailleurs Par Valérie Pécresse Et par essentiellement Les gaullistes historiques Qui permet d'associer Très directement le peuple A la prise de décision Sur des grands enjeux Mais qui n'a pas Qui n'a pas eu lieu Depuis 2005 2005 a laissé Un très mauvais souvenir Parce qu'il y a eu Le traité de Lisbonne derrière Qui a été interprété Par beaucoup A juste titre ou non Comme une ressuscée Du traité constitutionnel européen Parce que le référendum de 2005 N'a pas été un référendum Merde c'est quoi le titre C'est quoi le nom exact Ça n'a pas censuré Le président de la république Qui n'a pas présenté Sa démission après Contrairement à la tradition gaulliste Plébiscitaire Merci Plébiscitaire Cherchez le mot Ou révocatoire C'est l'autre manière de le dire Oui c'est la manière en négatif De dire plébiscitaire Mon prof d'économie disait Que l'abstention revenait A voter pour le gagnant Effectivement C'est une manière de voir l'abstention Que je peux comprendre Qui est de dire Si vous prenez pas la parole Vous acceptez que ceux Qui la prennent à votre place Aient le dernier mot C'est pas complètement faux Qu'est-ce qu'on entend par gaulliste J'ai jamais entendu parler de ça en Belgique De Gaulle T'as jamais entendu parler de Charles de Gaulle Même en Belgique C'est un porte-avions C'est un porte-avions Qui tient son nom d'un aéroport C'est un peu subtil Y aura-t-il un débat entre les deux tours ? Ça dépendra des deux candidats au second tour S'ils acceptent ou pas le débat Je rappelle qu'en 2002 Y'a pas eu de débat entre deux tours On continue cette discussion Je vais juste faire Juste faire un aller-retour aux toilettes Parce que j'ai fini mon café Tout ça J'arrive tout de suite Chance Lobby Tout ça J'arrive Je reviens Sous-titrage Société Radio-Canada 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 De retour De retour, de retour, de retour Peut-on interroger l'insatisfaction permanente des votants français dans le sens qu'ils ne seront jamais satisfaits Alors que l'on pourrait dire qu'on vit plutôt bien en France Bien que certaines thématiques pourraient s'améliorer C'est pas par le vote démocratique que ça pourrait s'exprimer et se faire Non je suis pas d'accord avec toi Quand tu dis qu'on vit plutôt bien en France C'est une moyenne en comparaison d'autres pays etc Mais c'est pas pour autant que t'as des problématiques qui peuvent être propres à un pays Et des problématiques qui peuvent être dictées par l'agenda L'actualité par exemple La crise de l'alimentation Et la crise de l'approvisionnement énergétique Provoquée par la guerre en Ukraine C'est un bon exemple Et puis c'est pas pour autant que t'as pas des disparités au sein de la population Entre des personnes qui vivent bien Et des personnes qui vivent moins bien Réexpliquer le gaullisme Ça pourrait être sympa en vrai Vu que beaucoup de candidats s'en réclament Ouais 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 je tiens d'ailleurs Ah oui non vous avez raison puisqu'on en parle Merci Angy Cano Puisqu'on en parle il y a Julien Aubert Qui est un député Les Républicains Qui a publié une tribune Dans laquelle il redéfinit Assez bien d'ailleurs Ce que c'est que le gaullisme Parce que lui il se réclame du gaullisme Lui il se réclame du gaullisme Et en fait il fustige Il a publié cette tribune dans le journal du dimanche En réaction aux propos qui ont été tenus par Guillaume Larivet Guillaume Larivet qui est un autre Il est député Guillaume Larivet je crois Un autre député les Républicains Qui a dit qu'il souhaitait participer A une future majorité La République en marche Avec les marcheurs En disant que finalement Les programmes de Pécresse et de Macron Sont très proches On pourrait travailler ensemble et tout Et Julien Aubert lui il est totalement en désaccord avec ça Et il explique dans une tribune Pourquoi l'identité politique des Républicains Interdit l'idée même De participer à un pouvoir Macroniste Ou l'idée même de rejoindre Le rassemblement national De Marine Le Pen Donc en fait il rentre en contradiction Avec ceux qui sont tentés de partir à droite ou à gauche Et il réaffirme du coup l'identité politique du parti Et pour le coup il le fait assez bien C'est le député qui kiffe l'académie française ? Oui 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 Julien Aubert est un député Un député qui a fait sensation Enfin qui a fait parler de lui Au moment où il a refusé de dire Madame la Présidente En parlant à une femme Qui présidait la séance à l'Assemblée nationale Il a aussi rendu un rapport sur l'énergie Très pro-nucléaire Très critique envers l'éolien Attention Julien Aubert est quelqu'un Qui défend des idées Qui ne sont peut-être pas les vôtres Pour autant les règles du tchat s'appliquent toujours Donc l'injure, la diffamation Tout ça ne sont pas autorisés Vous ne faites pas banne Ce serait dommage Julien Aubert et 40 élus LR Donc oui c'est en plus une tribune que signée Pourquoi le macronisme n'est ni gaulliste ni de droite ? Le député LR du Vaucluse Julien Aubert et 40 élus les républicains Expliquent dans une tribune Pourquoi Emmanuel Macron n'est ni gaulliste ni de droite La réélection du chef de l'Etat Ne conduirait qu'à une prolongation de l'immobilisme L'objectif du général de Gaulle en 58 Était d'une part de doter la France d'institutions modernes D'autre part de mettre fin au régime des partis Le premier objectif de modernisation S'est fait en cohérence avec l'être profond de notre pays A la fois monarchiste et révolutionnaire En restaurant une légitimité démocratique Autour de la personne du chef de l'Etat C'est la réforme de 62 Élection au suffrage universel direct Donc c'est effectivement très de Gaulle Nourri d'un consentement populaire Le second objectif visait à rendre au peuple Un pouvoir souverain Sans mettre fin aux partis eux-mêmes En ce qu'ils incarnaient Les sensibilités politiques En effet le gaullisme S'il se composait de plusieurs sensibilités Était l'émanation de la rencontre De l'esprit de la France libre Donc la résistance Avec la personnalité du général de Gaulle Imprégnée de catholicisme social Cette alchimie Avait fait adhérer au projet gaullien De fortes personnalités radicales Jacques Chamandelmas par exemple C'est vrai Et aussi bien que démocrate chrétienne Comme Édouard Michelet Donc le gaullisme était un syncrétisme De plusieurs tendances politiques Et ça il a assez raison Historiquement c'est vrai Cette synthèse gaullienne N'était nullement un opportunisme Comme l'est le macronisme Qui ressemble plus au centrisme A la troisième république Qu'à autre chose Centrale sans être centriste Le gaullisme reçut un temps L'appui des libéraux conservateurs Giscardiens Le rassemblement était fondé Sur l'adhésion Et non sur les débauchages Sur l'union Et non sur l'éparpillement Alors effectivement Là il y a une critique en creux Très violente de la part de Julien Aubert Sur ce que c'est que le macronisme Pour lui le macronisme N'est rien d'autre qu'un opportunisme Qui se fabrique sur du débauchage De micro chapelle Un peu à droite Un peu à gauche De gens qui veulent avoir Un avenir politique personnel Etc Mais sans avoir une structure Une colonne vertébrale Comme l'était le gaullisme Selon lui Très respectueuse De l'héritage chrétien de la France Cette alchimie de 58 L'était aussi du compromis Laïc obtenu Grâce à la loi de 1905 Elle rejetait le fédéralisme européen Auquel concourt Et adhère Emmanuel Macron Elle se méfiait Des tares liés A l'atlantisme de l'OTAN Elle assumait Un conservatisme puisé Chez Châteaubriand Et armée d'un respect De la décence commune Au sens anglo-saxon De l'expression Elle refusait Le pouvoir de l'argent Dénonçant à juste titre Les intérêts particuliers Face à l'intérêt général Qui ne saurait être Une simple somme de ceux-ci Saint-Jean le général de Gaulle Emmanuel Macron A bâti sa maison commune En voulant détruire Toute force politique Susceptible De le concurrencer sérieusement En ne laissant aux français Qu'un choix cornélien Lui ou les extrêmes C'est cynique Donc ça évidemment Julien Aubert Est totalement en désaccord Avec Emmanuel Macron Lorsqu'il dit Moi c'est le progressisme Et les autres c'est le populisme Ça c'est le nouveau clivage Le nouveau clivage Qui remplace le clivage Gauche-droite etc Julien Aubert est totalement En désaccord avec ça Lui il est pour un clivage Gauche-droite A l'ancienne A la différence du général Sa maison commune N'est pas fondée Sur la confiance Du peuple souverain Dont la pratique De consultation par référendum A été abandonnée Depuis 2005 A l'inverse Elle est le cartel Des intérêts D'une partie Des classes supérieures De ce pays Au risque d'aboutir A un rejet massif Des élites Qui ne passera pas Obligatoirement Par la voie démocratique Nathan rien n'a pris De la crise des gilets jaunes Valérie Pécresse Prône ce retour A la démocratie directe Loin des illusions D'une démocratie participative Voir augmentée Telle que testée Par Emmanuel Macron A l'aide d'un tirage au sort Lors de sa convention Avortée sur le climat Donc Julien Aubert Est très critique Du tirage au sort Lui il est pour une pratique Référendaire Gaulliste A l'ancienne Le président de la république Propose un référendum Au français Avec je suppose Dans sa tête Une logique gaulliste Aussi gaullienne De plébiscite Si vous votez pour Le référendum Que je vous propose Alors je suis confirmé En tant que président Si vous votez contre Alors je démissionne Merci Lifecurf Avec toute la limite Que ça a quand même Argan de la pandémie L'actuel chef de l'état Surtout connaisseur Des grands groupes Entrepreneurs N'a pas procédé Au retour de l'aménagement Du territoire Maillage avant tout Dédié au PME Il n'a pas non plus Entrepris la nécessaire Réforme des retraites Dont les contours Peuvent être encore débattus Il n'a pas redonné Un réel sursaut stratégique A nos armées Ni à notre diplomatie Il a louvoyé En matière énergétique Fragilisant notre parc nucléaire Et polluant visuellement Nos paysages Avec les éoliennes Bon il est très critique C'est son opinion On pourrait rétorquer Plein de trucs A ce qu'il est en train De dire sur Emmanuel Macron Mais bon Il taille un costard à Macron C'est normal On a deux semaines Du premier tour Il a mené une politique Hostile à la propriété Conduisant à une hausse Sans précédent De la taxe foncière Et laissait voter au Parlement Des lois dites sociétales Qui font le lit D'un progressisme libertaire Vénéneux Et d'un individualisme funeste Julien Robert Était un grand opposant Au mariage pour tous Opposé à la PMA Opposé à la GPA Opposé à la fin de vie Etc Pas étonnant Pour toutes ces raisons Et pour bien d'autres encore Et contrairement à ce que Certains écolos de couloirs Ah pardon Pour toutes ces raisons Et pour bien d'autres encore Et contrairement à ce que Certains écolos de couloirs Peuvent laisser entendre Alimentés par des ralliés De circonstances Clin d'oeil Guillaume Larrivé Nous ne pouvons pas Nous députés d'opposition Des républicains Laisser entendre que finalement Après tout Emmanuel Macron serait proche De nos valeurs Et le meilleur représentant De la droite Que certains horizons Plus cléments pourraient Accueillir nos embarcations Après tempête Ce serait insulter La confiance de nos électeurs Décrédibiliser la démocratie Et donc renier la charge Qui nous a été confiée Par le peuple Plutôt que le progressisme Nous souhaitons promouvoir Le réformisme Nous souhaitons Un état stratège Et non un gouvernement opportuniste Nous souhaitons voir La poursuite de la décentralisation En lieu et place De la tentation centraliste Et dirigiste Qui caractérise le macronisme Nous souhaitons Des garde-fous En matière sociétale Pour ces raisons Pour toutes ces raisons Il nous faut l'emporter Lors du scrutin du printemps 2022 Emmanuel Macron La droite n'est pas à vendre Nous ne nous laisserons pas Défigurer la cinquième république En la transformant En régime Des appartements Et des arrangements Nous croyons Que la loyauté Est une valeur Bien plus respectueuse Que l'abandon Ou la trahison Bon La deuxième partie Est une vaste critique Contre Emmanuel Macron Mais la première partie Je la trouve intéressante Parce que Julien Aubert Et les co-signataires De cette tribune Définissent Ce qu'ils entendent Par gaullisme Ce qui du coup Pour certains d'entre vous Peut être assez intéressant Pour comprendre Quelle est cette tradition politique Un peu particulière Dont beaucoup se réclament C'est vrai que De Gaulle Était bien plus à droite Que les LR actuels Après c'était une autre époque Donc bon Ouais bon C'est pas une question de curseur C'est plus compliqué que ça Donc voilà Chaque gaulliste doit avoir Sa définition J'imagine de toute façon Ah bah ça oui Oui il y a autant de gaullisme Qu'il y a de gaullistes Oui ça c'est sûr Mais ça c'est valable Pour tous les camps politiques Tu me diras En deux mots Comment résumerais-tu le gaullisme Bah non mais Qu'est-ce que je te dise Il explique assez bien Le gaullisme est une doctrine politique De la droite Des années 50 et 60 Qui s'explique Par une Certaine vision du pouvoir Qu'on a à la traduction Dans la 5ème république Dans une certaine Ce qu'on appelle Une certaine idée de la France Quand même un poncif Un peu relou Merci Wanderico Théorisait autour de l'indépendance De Gaulle se méfiait beaucoup Du fédéralisme européen Il était contre Il se méfiait beaucoup Des américains En même temps Il était très Très réel politique Dans sa manière De gérer les affaires étrangères On l'a vu aussi Avec l'Algérie L'indépendance de l'Algérie Les accords déviants Le gaullisme était effectivement Emprunt de droite sociale De catholicisme social Donc il trouvait des compromis Avec la gauche Notamment sur Sur le Le programme Enfin le programme Du conseil national De la résistance La sécurité sociale Des droits pour les salariés Du paternalisme De protection des plus fragiles Donc voilà C'est un peu tout ça le gaullisme Mais il y a un moment C'est là où je suis d'accord Avec beaucoup d'observateurs aussi C'est qu'il va falloir laisser De Gaulle tranquille Parce que De Gaulle N'a rien dit Et ne peut rien avoir dit Sur des problématiques contemporaines Comme le changement climatique Comme les mutations géopolitiques De ces dernières années Des évolutions sociétales aussi Donc oui Le gaullisme est un conservatisme Le gaullisme est une verticalité Du pouvoir Et un rapport direct Entre le président de la république Et le peuple Ça sert à rien de faire parler L'aménagement du territoire C'était très différent A l'époque de De Gaulle L'aménagement du territoire C'était à l'Aschlag Enfin c'était C'était pas l'Aschlag C'était Auchlass C'était on va faire un aéroport ici Et tu fermes ta gueule Il n'y a pas de concertation locale Il n'y a pas de recours Dans les tribunaux De non non Tu te tais On parlait d'état stratège De Gaulle L'état avait une main mise Sur les grandes industries du pays Bien plus importante qu'aujourd'hui Quand il y avait une grève Dans une usine Et que c'était le bordel De Gaulle il appelait le PDG de Renault Il disait Bon vous me réglez ce problème Dépêchez-vous Le mec il obéissait Surtout on sortait de la guerre Non là je te parle de De Gaulle De 58 à 69 Oui alors La vision du pouvoir de De Gaulle Il l'a forgé en 44 Avec son discours de Bagneux C'était à Bagneux ? Non attends Merde j'ai un doute Bon sur sa vision des institutions De Gaulle n'aimait pas la 4ème impublique C'est pour ça qu'il a fait sa traversée du désert A Colombel et deux églises Il n'a pas participé à la 4ème Il ne voulait pas participer à la 4ème Et finalement il a été rappelé au pouvoir en 58 Merci Wasp C'est 46 le discours de Bayeux ? Même de 58 à 69 On n'était pas encore dans le chômage Et tout ça Non mais voilà Non mais en plus c'est ça On était dans la fin des 30 glorieuses Donc c'était une autre époque C'était un autre moment de l'histoire Le réchauffement climatique n'existait pas C'était l'époque du Concorde Du TGV Du Minitel C'était l'époque de la course à l'espace De la bombe atomique C'était une époque Où la notion même de politique Et la pratique du pouvoir En fait ne sont pas comparables Avec l'époque qu'on traverse actuellement Donc il ne faut pas C'est qu'il y a un moment justement Ça devient un peu absurde De continuer à se référer A cette époque là C'était avant le premier choc pétrolier Absolument Discours de Bayeux Prononcé par De Gaulle Après le débarquement en 44 C'est ça moi je me souviens de celui de 44 C'était peut-être celui de 44 Bref Il y a un célèbre discours de De Gaulle Dans lequel il explique sa vision De ce que devraient être les institutions Et c'est une vision qui n'a pas été respectée Par les tenants de la 4ème république Qui est une république Qui est née de la négociation Des forces politiques Gaullistes, socialistes et communistes Un régime de parti etc Mais que De Gaulle détestait De Gaulle ne voulait pas un retour A la 3ème république Qui s'était votré Dans le vote des pleins pouvoirs A Pétain Donc bref Tout ça pour dire que Non c'est celui de 46 Dans lequel il explique sa vision Donc c'est celui de 46 Bon donc c'est bien ça Est-ce que plus tard On aura des hommes et des femmes politiques Qui se revendiqueront du macronisme ? Je pense ouais Je pense bien sûr Bien sûr Ça ne m'étonnerait pas On a bien eu des Mitterrandiens Pendant des décennies On a bien eu des Chirakiens Encore aujourd'hui On a bien eu des sociodémocrates Encore aujourd'hui Ouais bien sûr Des Sarkozistes aujourd'hui Des Giscardiens aussi D'un certain point de vue Même de beaucoup de points de vue Emmanuel Macron est l'héritier Beaucoup plus de Giscard Que de quelqu'un d'autre Beaucoup de Giscardisme Dans le rapport à la modernité D'Emmanuel Macron Très européen Très libéral Très Sans oublier les paysagistes Dommage il s'invite chez toi Pour jouer de l'accordéon Ouais Thatcher était Giscardienne Non Bah non Ils étaient au pouvoir au même moment Pécresse Chirakienne Oui 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 Pécresse Et Pécresse Tient beaucoup du chirakisme Alors en partie Parce qu'elle a été sa conseillère À l'Elysée à l'époque Donc c'est pas C'est pas totalement absurde Mais en même temps Elle a été Elle a été ministre sous Sarkozy Elle tient aussi beaucoup du sarkozisme Là dans sa campagne Il y a beaucoup de sarkozisme Dans le rapport à l'insécurité Et à l'immigration C'est très sarkozien Elle a gardé de Chirak Son refus de l'extrémisme Pour reprendre le mot Jack Chirak Mais dans les mots Et pas vraiment dans les faits Dans les faits Elle est plutôt l'héritière De la droite décomplexée De Sarkozy Qui était pas vraiment gaulien Qui était pas vraiment chirakien Sarkozy Même au contraire Non puis elle reprend à son compte Quand même des réformes Qui avaient été proposées Et portées Y compris par Nicolas Sarkozy La création du conseiller territorial Par exemple C'est la loi de 2010 De Nicolas Sarkozy Qui a été annulée Par les socialistes après Bon elle a pas proposé La TVA sociale à 23% C'est marrant ça Merci Elle s'est surtout rapprochée De la ligne Ciotti Par besoin stratégique Bah oui Ciotti a fait 40% Au second tour Ciotti représente Une mouvance très importante Au sein du parti Les Républicains Donc elle a été forcée D'en tenir compte Le positionnement de l'UDI N'est pas difficile à comprendre Aujourd'hui par rapport à Macron Si 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 Moi je suis d'accord avec toi Non mais moi je pense Qu'Emmanuel Macron Avant d'avoir réussi A faire une OPA sur la droite Emmanuel Macron a réussi A faire une OPA sur le centre droit Il a chopé le modem C'est incompréhensible Que l'UDI N'ait pas déjà rejoint Emmanuel Macron En même temps Ils ont passé un quinquennat Difficile Parce que l'UDI Ils étaient Au début Ils étaient en mode Opposition constructive On est ni dans l'opposition Ni dans la majorité On participera On sera pragmatique Au fur et à mesure du quinquennat L'UDI est rentrée dans l'opposition En mode Non non on est pas d'accord On est pas pour On est contre Et tout machin Aujourd'hui Le positionnement de l'UDI Qui rejoint Pécresse Après c'est leur problème C'est un petit parti l'UDI Ils ont beaucoup d'élus Mais C'est un peu chelou Après ce que j'ai compris L'UDI kiffe pas du tout Le centralisme de Macron Ouais ouais Oui en plus L'UDI sont très décentralisateurs Ils ont été très critiques De la gestion du Covid Par exemple Ils disaient Mais il faut laisser Les conseils régionaux gérer C'est au niveau du territoire Qu'il faut que ça se gère Il faut arrêter Ces espèces de conneries De conférences de presse nationale Qui donnent des consignes et tout L'UDI c'est l'arrière-salle de LR Depuis longtemps Bah oui Mais oui L'UDI c'est les centristes Qui C'est les centristes Qui se Qui se mettent dans une filiation Naturelle à la droite Historique A la différence du modem Qui était le modem de France à Bayrou C'est le centre indépendant A la différence des radicaux de gauche Qui eux sont le centre Allié du parti socialiste Historiquement Je pense que le centre est un vrai courant Ou c'est un truc ni de droite ni de gauche Pas vraiment identifié Bah le centre en France Ça a une histoire Le centre en France C'est un camp politique C'est un champ politique Qui est investi par plusieurs écoles de pensée politique Qui sont voisines, cousines Mais c'est pas Historiquement Le centre en France C'est très républicain Plutôt centralisateur Je dis ça C'est pas tout à fait vrai Parce que Justement Et dans la seconde moitié du XXème siècle Plutôt libéral Toujours très républicain Mais plutôt libéral Plutôt pro-business Assez peu porté sur l'autoritarisme Très européen Très très européen Ça le centre en France Toujours accompagné La construction européenne Est-ce que Bayrou avait appelé à voter Pour quelqu'un entre Hollande et Sarkozy Ou pas C'est une bonne question Je sais plus Il avait appelé à voter Hollande Ah ouais Il avait appelé à voter Hollande François Bayrou Ok Intéressant Ah oui c'est ça Il avait voté Hollande Sans appeler les autres à le faire Oui c'est ça C'est le fameux Je donne pas de consignes Mais à titre personnel Je voterai Hollande Ah il avait pas dit les termes Ouais Je pense coller à la ligne centriste Sur tous les points Hormis le libéralisme Est-ce qu'il y a une case pour ça ? Le PRG ? Parti radical de gauche Merci Narog Merci beaucoup Info de l'express Le président du modem Qui a voté Hollande en 2012 A recusé ce lundi Toute responsabilité Dans la victoire du candidat socialiste Et en plus il assume pas PRG centre gauche Oui Oui c'est historiquement Ce qu'on appelle le centre gauche Le parti radical de gauche Comment peut-on être contre l'Europe Le rapprochement des peuples L'abolition des frontières Je ne comprends pas les arguments Des candidats contre Alors attention C'est pas être pour ou contre l'Europe Ça marche pas comme ça C'est que la construction européenne Autour de l'une de ses institutions principales Qui est l'Union Européenne Est critiquée Parce qu'elle s'est faite Avec un angle politique particulier La plupart des gens Qui sont contre l'Union Européenne Et sa construction politique Ne sont pas pour la guerre Enfin tu vois c'est Là aussi il faut faire gaffe aux caricatures C'est pas Personne ne propose Qu'on prenne les armes Et qu'on aille te débauche C'est fini ça C'est bon Les gens sont pour la paix Les gens sont pour le progrès Les gens sont pour que les gens Aient mieux Enfin tout le monde Je suis sauté au ton On peut penser que le rapprochement Entre les peuples Peut se faire hors de l'Europe Non de l'Union Européenne Est-ce que tu penses Que certains jeunes Ne prennent pas partie Car c'est forcément Mal vu par le bord opposé De choisir telle ou telle politique Bah oui 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 Non mais bien sûr Bien sûr C'est engageant De prendre partie Excusez-moi Il y a des grésillements C'est engageant De prendre partie Ça te positionne C'est normal Je comprends les gens Qui se tiennent éloignés Mais c'est pour ça Qu'on les interview Sur Backseat chaque semaine En première partie Des gens qui nous expliquent Pourquoi ils se sentent détachés De la politique Et tu sens bien une réticence A l'idée même de prendre partie Parce qu'ils ne se sentent pas légitimes Parce qu'ils n'estiment pas avoir Les bagages culturels Et de connaissances Pour être capables de se situer Et d'avoir une pensée autonome Et que c'est générateur d'emmerdes Plus que d'autres choses De se positionner politiquement Donc je le comprends tout à fait Donc ouais ouais Carrément Tiens d'ailleurs Puisqu'on était en train D'en parler tout à l'heure Il y a aussi un article du Monde Que j'ai sélectionné Qui est intéressant Qui essaye de s'interroger Sur pourquoi est-ce que Marine Le Pen Prend l'avantage à l'extrême droite Pour la présidentielle Marine Le Pen c'est ça Troisième candidature A une élection présidentielle Elle avait réussi à se qualifier Au second tour en 2017 Et elle s'était pété la gueule Au débat d'entre-deux-tours Face à Emmanuel Macron Elle avait été jugée mauvaise Dans la campagne d'entre-deux-tours Et elle avait connu Un quinquennat Macron Assez difficile Elle n'a pas réussi A constituer un groupe politique A l'Assemblée nationale Elle a été assez invisibilisée Elle s'est tenue très en retrait De la crise des gilets jaunes Merci Munteg Elle s'est tenue très en retrait De la crise des gilets jaunes Elle a été critique De la politique du gouvernement Sur le Covid Sans pour autant rejoindre les anti-vax Elle a Sans appeler A manifester Et puis surtout Elle a connu La tornade Zemmour L'été dernier Qui s'est présentée Et qui dans les intentions de vote L'a dépassée Est arrivée au second tour Face à elle Donc déjà Elle a dû encaisser ça Ça a été très dur pour elle Et dans la foulée Elle a aussi Eu des défections Dans son propre camp Avec des élus Des cadres du parti Qui ont décidé de se barrer Pour rejoindre Éric Zemmour Jusqu'à sa nièce Marion Maréchal Qui était une prise de guerre Très importante Pour Éric Zemmour Mais il se trouve que Les intentions de vote Montrent une stabilité De Marine Le Pen Il n'y a pas eu d'effet Marion Maréchal En faveur d'Éric Zemmour C'est quand même un raté Assez énorme Pour Éric Zemmour Et donc se pose la question De savoir comment ça se fait Que Marine Le Pen A toujours l'avantage À l'extrême droite La candidate du Rassemblement National A clairement pris le dessus Sur son rival Éric Zemmour D'après la huitième enquête Ipsos au Prasteria En partenariat avec le Cevipof Et la fondation Jean Jaurès Pour le Monde En octobre 2021 Alors qu'il fait encore Planner le doute Sur sa candidature Éric Zemmour réalise Une percée fulgurante Dans les enquêtes D'intention de vote Passant de 8 à 16% En faisant jeu égal Avec Marine Le Pen Le 30 novembre Il se déclare officiellement candidat Et malgré une légère érosion En janvier Maintient toujours sous pression La candidate du Rassemblement National Qui prend l'avantage en février Mais ne le distance Que de 1 ou 2 points Depuis début février En revanche La baisse est continue Et cette fois-ci Madame Le Pen Semble bien avoir repris Le leadership 17,5% D'intention de vote En s'en faveur Contre 11,5% Pour Éric Zemmour Que s'est-il passé ? Il faut tout d'abord Bien comprendre Que c'est très massivement Entre Madame Le Pen Et Monsieur Zemmour Que se jouent les porosités Et non pas entre Ce dernier et Valérie Pécresse En décembre 2021 52% des électeurs De François Fillon De 2017 Déclaraient vouloir voter Pour Valérie Pécresse Et 24% Pour Emmanuel Macron 17% Pour Éric Zemmour Merci à Tarax Pour ton sub Aujourd'hui Aujourd'hui 31% 67% Des hésitants De Marine Le Pen Vont avec Zemmour Ce qu'on appelle Les hésitants Je vous rappelle C'est quand on fait Un sondage d'opinion On demande aux gens Pour qui avait eu L'intention de voter Au premier tour Tu donnes un nom Et à défaut En deuxième choix Vous mettriez qui ? Et donc là Les gens répondent Leur deuxième choix C'est ça qu'on appelle Les hésitants Enfin Lors des deux dernières Vagues De notre panel L'analyse des changeurs Confirme que les gains De Marine Le Pen Se sont faits En reprenant deux points Des lecteurs partis Chez Zemmour Trois éléments déterminants Ont joué Dans ce bras de fer Non achevé Mais qui tourne A l'avantage de Le Pen La bataille de l'image Elle est spectaculaire Puisque sur la plupart Des items Marine Le Pen N'a cessé d'améliorer La sienne Tandis que Zemmour L'a le plus souvent Détérioré Les écarts sont donc Considérablement Creusé Ainsi d'octobre à mars Sur la stature présidentielle Le Pen passe de 30 à 39% Et Zemmour stagne A 20 à 21% Soit un écart de 18 points Sur la capacité A bien comprendre Les problèmes des français La première progresse De 7 points Passant de 39 à 46 Tandis que le second Paire un point De 30 à 29% Mais c'est surtout Sur la puissance du rejet Que se joue cette bataille En octobre 56% des français Déclarent que Le Pen Les inquiète 57% Zemmour 5 mois plus tard La première a atténué Cette dimension De 5 points La ramenant à 51% Tandis que le segment L'a augmenté de 8 points En passant à 65% C'est hyper intéressant Un écart de 16 points Contre 1 initialement Enfin sur une dimension Totalement personnelle 65% des français Déclarent approuver De l'empathie pour Zemmour 50% pour Le Pen Soit 15 points d'écart Pourquoi est-ce important ? Parce que 64% Des sondés Déclarent qu'ils voteront En aucun cas pour Zemmour Contre 50% S'agissant de Le Pen Surtout C'est au sein De leurs électorats respectifs Que cette hostilité A Zemmour Se paye cash 36% des électeurs De Le Pen Ils l'expliqueront Un peu plus tard Dans l'article Mais politiquement Zemmour aura joué un rôle De recentrement De Marine Le Pen Eric Zemmour Aura permis à Marine Le Pen De confirmer Sa stratégie des diabolisations Et d'ailleurs On le voit dans ses premiers chiffres Sur les notions de rejet L'accueil des réfugiés ukrainiens Le deuxième point de bascule Pour Eric Zemmour Est naturellement l'Ukraine Politiquement Ces deux candidats Ataient sur la même ligne de départ Après avoir pendant des années Célébré Vladimir Poutine Et fait de l'OTAN Le principal responsable De la montée des tensions Mais Marine Le Pen Tranche très vite Sur la question Et son intuition est la bonne Puisque 85% des français Y sont favorables Et 74% de ses propres électeurs Tandis que Zemmour Tout entier Est pris de considération identitaire Tergiverse Sans voir que 65% De ses propres électeurs Y sont également favorables Donc je rappelle Que Marine Le Pen S'est dit plutôt favorable A l'accueil des réfugiés ukrainiens Alors qu'Eric Zemmour A dit non dès le début Et c'est là où Marine Le Pen A marqué des points Parce que son électorat Est favorable A l'accueil des réfugiés ukrainiens Eric Zemmour Son électorat aussi Est favorable Mais donc il est allé Contre son électorat Enfin c'est là Le troisième nœud du combat Qui les oppose Eric Zemmour Ne prend pas la mesure De l'enjeu grandissant Du pouvoir d'achat 69% des électeurs De Marine Le Pen Font de cette question Ce qui comptera le plus Dans leur choix de vote Loin devant Et c'est inédit L'immigration et la délinquance Et ça effectivement C'est inédit Là il y a une mutation Intéressante de l'électorat De Marine Le Pen Qui historiquement A toujours été un électorat Très ancré sur la question De l'immigration Et de l'insécurité Alors que là Au cours de cette présidentielle Il y a eu une bascule Leur sujet numéro 1 C'est le pouvoir d'achat Pour continuer à piller Cet électorat Il fallait ne pas rater Un tel phénomène Or Zemmour reste arc-bouté Sur ce qui constitue Le cœur de son électorat Dont 73% Continuent à faire de l'immigration Le moteur de leur vote 47% le pouvoir d'achat Et 45% la délinquance Il y a certes là Une cohérence Mais sur un marqueur En baisse depuis 6 mois Donc Zemmour fait le plein Auprès d'un électorat Qui continue à mettre L'immigration et l'insécurité Au cœur de ses problématiques Mais c'est un électorat en érosion Alors que Marine Le Pen Fait le plein auprès d'un électorat Qui a placé le pouvoir d'achat Devant l'immigration et l'insécurité Qu'est-ce qui unit Ces trois points de bascule ? La rigidité Eric Zemmour a progressivement Donné le sentiment aux français D'être un personnage Enfermé dans une grille De lecture du monde Non seulement figé dans le passé Il y a un électorat pour ça C'est vrai Mais surtout incapable De prendre en compte Les soubresauts du présent Alors même que Des crises de nature différente De la crise identitaire Qu'il prétend combattre Se multiplient Il est finalement logique Qu'il le trouve inquiétant Même s'il conserve Un socle électoral Très bonne analyse Du monde Avec le Cévi-Pof Et la fondation Jean Jaurès Sur pourquoi Marine Le Pen Réussit à se A se maintenir Dans les sondages Alors qu'Eric Zemmour A réussi à faire des débauchages Eric Zemmour A une chaîne de télé Qui lui est entièrement consacrée Donc ouais L'immigration c'est de moins en moins important Pour les gens C'est une bonne nouvelle Non pas tout à fait Parce qu'Eric Zemmour A réussi quand même A requalifier un électorat Pour qui c'est central Et prioritaire C'est là la grande différence En fait entre Zemmour et Le Pen Et c'est pour ça que Marine Le Pen Fait une fin de campagne Là quasiment intégralement Sur le pouvoir d'achat Elle laisse tomber Elle met l'immigration de côté Elle a bien compris Marine Le Pen A bien compris un truc Et rappelez-vous La semaine dernière On avait lu un article Une tribune Enfin pas une tribune Mais un édito De Papy Schneiderman Daniel Schneiderman Sur Sur les causes Du décrochage de Zemmour Selon lui Et il expliquait la même chose Il dit qu'en fait Le logiciel de pensée de Zemmour Il est ancré dans l'idée D'un grand remplacement Venu de l'immigration Du sud de la Méditerranée Alors que l'actualité Notamment la crise ukrainienne Et le Covid avant ça A montré Une réalité très différente Y compris sur la question migratoire Que l'enjeu n'est pas tant La sécurité Que l'accueil de réfugiés Qui sont victimes d'une guerre Qui sont européens Qui sont proches des français D'un point de vue Civilisationnel pour reprendre Des mots qui intéressent Cet électorat là Donc du coup Marine Le Pen Elle a bien compris Qu'en fait Le thème de l'immigration Et la sécurité Ca allait pas être Le thème de cette campagne Que le thème Il était ailleurs Il était sur la protection Des français les plus fragiles Donc le pouvoir d'achat Etc J'ai vraiment du mal A comprendre l'électorat de Zemmour Ils sont contre l'accueil Des réfugiés Mais sauf si ces derniers Sont ukrainiens Oui parce que La campagne de Zemmour Elle est identitaire En fait Pour lui un réfugié N'est pas égal à un autre réfugié Grosso merdo Et pour faire simple Un réfugié musulman C'est un mauvais réfugié Un réfugié chrétien Ukrainiens C'est un bon réfugié Et ça c'est pour l'électorat De Zemmour Or Eric Zemmour A commis une erreur stratégique Tactique En disant d'entrée de jeu Dès le début de la guerre en Ukraine Qu'il fallait pas accueillir Les réfugiés ukrainiens Pourquoi Le Pen pourrait gagner Au second tour Dans les sondages Qui sortent actuellement Marine Le Pen perd Au second tour Face à Emmanuel Macron Elle arrive à quand même Faire plus de 40% des voix Au second tour Ce qui va jouer Ça va être l'abstention Au second tour En gros Le Pen est démago Ouais Enfin elle est démago Elle est tacticienne Et c'est là que tu vois L'improvisation de Zemmour Qui n'est pas un politique Qui a été un journaliste Toute sa vie Un débatteur de plateau télé Mais il est pas politique Eric Zemmour Il a jamais fait de C'est la première fois de sa vie Qu'il se rend compte De ce genre de réalité De décevoir son propre électorat Sur son propre terrain Ça marche pas Être craint et détesté Par un électorat Que tu cherches à séduire Ça marche pas L'abstention a vraiment Un impact sur un résultat Bah oui Parce que l'abstention A un impact sur une mobilisation D'électorat C'est ce que disait Thomas Legrand De France Inter Il disait que Historiquement Les candidats aux élections Ne se Enfin Il y a assez peu D'effet de jauge C'est à dire que Les gens se piquent Assez peu d'électorat Les uns aux autres Sauf dans des camps Qui sont proches Ce qui change C'est la capacité A mobiliser son électorat C'est ça qui fait gagner Un candidat Au premier comme au second tour A ce que les gens Aillent voter Donc si Macron n'arrive pas A mobiliser un électorat Au second tour Marine Le Pen A une chance de gagner Parce que Elle son électorat Est mobilisé Les électeurs de Marine Le Pen Du premier tour Vont voter Le Pen Au second tour Les électeurs D'Éric Zemmour Au premier tour Vont très probablement Voter Le Pen Au second tour Certains électeurs de Pécresse Vont très probablement Voter Le Pen Il y aura peut-être Un peu d'abstention Aussi Chez ces gens là Alors qu'Emmanuel Macron C'est quoi sa réserve de voix ? Mélenchon au second tour C'est envisageable Ça commence à être envisagé Par ses proches Et les membres de son équipe On est à deux semaines Du premier tour Jean-Luc Mélenchon Est dans une dynamique De progression dans les sondages Progression lente Il n'y a pas d'effet Il n'y a pas d'effet Waouh Il n'y a pas de pic De progression dans les sondages Pour Jean-Luc Mélenchon Mais il y a une avance Quand même assez solide Et la logique du vote utile Commence à séduire De plus en plus Une partie de l'électorat de gauche Qui va souhaiter voter Mélenchon Quand bien même Il ne partage pas Toutes les opinions Défendues par Jean-Luc Mélenchon Ou quand bien même Ils ont des problèmes Avec le candidat en lui-même Ou son parti Ou sa méthode Ou ce que vous voulez Il y a quand même des gens Qui vont voter Macron Par logique de vote utile Donc ce qu'on appelle le vote utile C'est un vote tactique Qui consiste à essayer De permettre quelqu'un De se qualifier au second tour Ou de remporter un second tour Est-ce qu'il y a un quorum Au présidentiel ? Non Mélenchon pas Macron Quoi ? J'ai encore fait un lapsus ? Putain mais c'est vachement dur C'est la même lettre Au début du prénom Euh... As-tu des articles Qui abordent la popularité Du vote utile à gauche ? Non 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 il n'y a pas de... J'en ai pas vu passer Peut-être que ça existe Mais j'en ai pas vu passer J'ai vu des articles Qui questionnent la notion De vote utile à gauche Parce que la gauche Aime pas le vote utile Historiquement D'ailleurs le plus grand critique De la notion même De vote utile Ça a été Jean-Luc Mélenchon Pendant 10 ans Et là il se trouve Qu'il va peut-être En bénéficier en grande partie Donc Ça devient intéressant C'est quoi les sondages Au deuxième tour Macron-Mélenchon ? Euh... C'est Macron à 60% Je crois Voir même plus Entre 60 et 70% Ah c'est 40-60 Ok Hollande qui a vivement Critiqué le vote utile Sur France Inter Après en avoir bénéficié ? Non mais les gars Il y a des moments Faut voir l'humour Là où il est quand même Faut savoir rire De l'actualité politique En 2010 En 2012 Mélenchon critiquait Avertement le vote utile En disant Non votez pas utile Hollande Ça sert à rien Votez conviction Le vote utile C'est de la merde C'est une arnaque intellectuelle Antidémocratique Etc Mais Hollande disait Si 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 votez utile Votez utile C'est important de dégager Sarko Et d'offrir une alternative A la gauche 2022 Mélenchon qui dit Vote efficace C'est important le vote efficace On a une chance historique De se qualifier et tout Et Hollande qui dit Non le vote utile C'est de la merde Oh ça va On peut rigoler J'ai entendu un Mélenchoniste Me dire qu'en cas de second tour Macron-Le Pen Il voterait peut-être Le Pen En se disant Que ça n'aurait Dans tout cas Pas la majorité Législative Ouais on en avait déjà parlé La semaine dernière De ça Le vote Les Mélenchonistes Qui voteront Le Pen Au second tour Pour se débarrasser de Macron En fait ils sont assez peu nombreux C'est 1 sur 5 A tout péter 1 cinquième Des Mélenchonistes Seront prêts à voter Le Pen Au second tour C'est beaucoup considérant l'abstention Ouais c'est beaucoup considérant l'abstention Mais justement l'enjeu c'est La mobilisation des électorats C'est pour ça que je vous dis Que ce dont va avoir besoin Emmanuel Macron au second tour Ca va être de mobiliser un électorat Qui pour beaucoup Vont préférer rester chez eux Plutôt que d'aller voter Étant insoumis Je peux te dire Que je ne voterai jamais Le Pen de ma vie Ouais mais la question Que tu vas te poser C'est est-ce que tu voterais Macron Face à Le Pen C'est ça là Un enjeu de second tour Ou est-ce que tu resteras chez toi Ah oui oui J'ai freeze mon overlay Excusez-moi Comment on peut accepter une élection Si jamais 50% de la population s'abstienne C'est ce que je vous disais tout à l'heure C'est ce que je vous disais tout à l'heure Le phénomène de l'abstention Créer une crise politique latente Et sur le long terme Mais ne crée pas de crise institutionnelle La légitimité issue des urnes N'est issue que des votes exprimés Je ne sais pas pour qui je vais voter Mais je préfère voter blanc Que de m'abstenir C'est un droit Mais je trouve que c'est aussi Un devoir IMO Ouais ouais Mais c'est l'enjeu Vous voyez on parlait de vote utile Justement C'est aussi l'enjeu du vote barrage L'enjeu du vote barrage au second tour Et on en revient à ce qu'on disait La semaine dernière Y a-t-il des votes qui sont acceptables Même si ce sont des votes d'opposition Peut-on voter pour quelqu'un Que l'on n'apprécie pas En se disant que ce qui compte C'est de protéger quelque chose D'encore plus précieux C'est ce qu'on disait Sur le front républicain Typiquement Donc c'est des électeurs Du RPR Qui aux législatives Votaient communiste Au second tour Parce que la menace C'était pas l'armée rouge La menace c'était C'était l'extrême droite Et le pénis Qui eux aussi se qualifiaient Au second tour Et à l'inverse Des électeurs communistes De gauche Qui au second tour Votaient pour des gens du RPR Dans d'autres circonscriptions Parce que de la même manière Il y avait une menace De l'extrême droite C'était ça le front républicain C'est déjà arrivé un président Sortant perdant De se représenter Aux élections d'après Nicolas Sarkozy A essayé en 2017 Il s'est présenté A une primaire De son parti Il a perdu Salman Rushdie A dit qu'il valait mieux Un ami imparfait Qu'un ennemi puissant Un peu l'idée Tu parles au passé Oui oui non Je parle au passé Du front républicain Parce que le front républicain A été sacrément écorné Ces dernières années Ça n'a pas disparu Il y a encore beaucoup De gens qui au second tour Face à Marine Le Pen Iront voter Emmanuel Macron Sans soutenir Emmanuel Macron Mais en se disant A choisir entre Macron et Le Pen Je choisis Macron Et je m'opposerai A sa politique Ça c'était avant Que la stratégie des candidats Et maintenant De faire remonter Le RN à chaque élection Comme Chirac à l'époque Ouais Vraie question N'est-il pas plus facile De s'opposer à Le Pen Qu'à Macron C'est pas une question De confort L'opposition C'est pas une question De confort C'est pas une question De facilité Perso le second tour Ce sera probablement Macron Mais contre le LRM Ou législatif Peu importe la couleur Oui oui bien sûr Non mais législatif Sont justement Enfin je veux dire Les électeurs déçus Du second tour Du mois d'avril Pourront aller voter Au mois de juin Pour des candidats De leur parti Pour le coup Et on en revient A ce que je disais Sur la mobilisation Des électorats Au législatif C'est encore plus important Qu'à la présidentielle C'est une vraie stratégie ça De faire monter L'extrême droite J'ai toujours vu ça Comme une patate chaude Que les oppositions Envoyaient au gouvernement En place au droit de fondement Ouais Il y a un caractère Un peu mythique Et légendaire Autour de ce idée là Que Mitterrand Aurait fait monter Jean-Marie Le Pen Pour affaiblir Le RPR Avec les émissions Comme l'heure de vérité Et ça machin Il y a peut-être Un fond de vérité Mais c'est un jeu dangereux Je sais pas Ça c'est une question Que chacun peut trancher En se disant Est-ce que les acteurs politiques Sont tous des monstres Cyniques et froids On ne verse pas Ou une autre Sont-elle Ou-ouh ... Zemmour a-t-il été lancé par Bolloré pour faciliter l'élection de Macron ? Non, Bolloré déteste Macron. Donc non, enfin, là encore une fois, les théories du complot qui consistent à voir la main de personnes derrière, ou de camps, de stratégies, de tactiques, etc. Non, parfois les choses sont beaucoup plus terre-à-terre que ça. Il y a des candidatures qui s'estiment légitimes, qui se présentent à des élections, il y en a qui se cachent la gueule, il y en a qui arrivent. Tous un peu cyniques par nature, mais pas à la même échelle. Ça, c'est une question de point de vue. On postule toujours le cynisme des gens avec qui on est en désaccord. Et à l'inverse, on postule toujours le désintérêt total. Et la candeur d'esprit des gens qu'on soutient. C'est les autres qui sont cyniques. Le candidat que je soutiens, lui, c'est un vrai qui parle avec ses tripes et son cœur. Qui dit la vérité, même si elle déplaît. Le cynisme et l'accusation de cynisme, c'est un peu la mort du débat démocratique. Non, pas forcément. Oui, ça peut être des arguments un peu rapides, un peu faciles. De voir toujours de la tactique et de la stratégie partout, tout le temps. Mais pour autant, il ne faut pas être naïf non plus. C'est-à-dire que la politique est faite par des acteurs, que sont les candidats, les partis politiques, les élus, les dirigeants, etc. qui avancent avec une partie aussi de tactique et de cynisme. Merci FX pour ton risob. Donc c'est ça aussi, parfois, ce qu'on appelle le cynisme. C'est aussi parfois du compromis. Faire un compromis avec soi-même. Accepter de revenir sur des positions qu'on défendait par le passé, compte tenu de l'évolution de son électorat, compte tenu de l'évolution de la société, de se dire, aujourd'hui, je ne dirai plus les choses de la même manière. Mettre de l'eau dans son vin aussi, on dit parfois. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi critiquer et insulter les gens qui votent à droite, alors que c'est plus de 50% de la population ? Mieux vaut comprendre plutôt que de critiquer. Ça dépend du type de critique. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi, si c'est de l'injure, ça rend service à personne, et surtout pas aux partis défendus par les personnes qui insultent. Mais la critique n'est pas stérile, en démocratie au contraire. C'est sur la base de la critique que tu construis une alternative. Donc il ne s'agit pas de critiquer les gens, il s'agit de critiquer les idées défendues et les politiques mises en place. Donc ça a du sens. Merci PAF. LREM voudrait un second tour contre Mélenchon. Ils pourraient avoir la légitimité pour réformer, ils en ont marre de l'argument qu'ils ne sont là que pour faire barrage au RN. Ouais, je le comprends. Je le comprends. Non mais tu vois, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que si vraiment on postulait que Macron est un être cynique, que la République en marche, pardon, ce sont des opportunistes cyniques, etc. On pourrait se dire, en fait ils sont en train de faire monter Mélenchon, ils ont intérêt à ce que Mélenchon monte. Ils seraient bien contents d'avoir un second tour face à Mélenchon. Merci Onumarc, qui offre un sub à Cola. Merci. Pourquoi critiquer les gens de droite s'ils se posent la question ? C'est pas bon. Bah quoi ? C'est une bonne question. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont en désaccord avec moi alors que j'ai raison ? C'est fou ça. Ils sont dans l'erreur les pauvres. Il faut que je les inonde de mes lumières. Je vais créer un compte Twitter pour leur dire la vérité. Ah les gens. Avec une pépé manga. Oui c'est ça. Pourquoi il y a autant de gens qui ne sont pas d'accord avec moi ? Alors que j'ai raison, encore une fois. Marine Le Pen est nulle en débat, elle n'y connaît pas ses dossiers. Effectivement c'était le débat de 2017 d'entre deux tours face à Emmanuel Macron qu'elle a raté, qui était identifié comme un débat raté et qui fait que Marine Le Pen s'en mord les doigts encore aujourd'hui. Et il paraît d'ailleurs que Marine Le Pen a déjà commencé à préparer son débat d'entre deux tours face à Macron. Elle ne veut pas rater ce rendez-vous. Elle en a déjà raté un. Elle veut se racheter. Le report du vote Le Pen sur Mélenchon sera fort. Vraie question. Quelle sera la part ? Est-ce que la part des Le Penistes qui voteront Mélenchon sera plus forte que la part des Mélenchonistes qui voteront Le Pen ? Je pense que c'est possible. Il y a vraiment moyen de savoir ça ? Ouais, on peut, ouais. On peut. Il y a des enquêtes d'opinion qui testent des scénarios au second tour et qui identifient les stratégies électorales. Tiens, puisqu'on en est là, regardez, je voulais vous lire aussi un article parce que ça y est, depuis ce matin, on est en campagne officielle. Vous avez remarqué ? Vous êtes réveillé ce matin en campagne officielle. Ça va, vous l'avez bien vécu ? On est dans les deux dernières semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Nous rentrons donc dans la période de campagne officielle et dans les médias, les règles changent. Avant, on était en principe d'équité du temps de parole et du temps d'antenne. Vous verrez la différence. Et maintenant, on rentre dans la phase d'égalité du temps de parole. Merci, M. Radar, pour ton abonnement. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre soutien. Pensez à vous abonner ou à utiliser Amazon Prime. Ça sert à ça. Prime Gaming, c'est gratuit. C'est pour ça qu'on a changé d'heure, exactement. Hop ! Alors, présidentielle. Quelles sont les règles de la campagne officielle ? A partir de ce lundi 28 mars, merci Twoda, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle devient soumise à un certain nombre de règles strictes qui concernent aussi bien l'affichage que le temps de parole audiovisuel. Merci Benex. Les choses sérieuses commencent. Ce lundi, qui ouvre les deux dernières semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, la campagne est devenue officielle. Cela signifie qu'un certain nombre de règles strictes s'applique désormais à différents acteurs de la campagne, candidats, médias, administration. L'IB vous aide à y voir plus clair. Dans tout ce qui change, à compter de ce jour et jusqu'au 10 avril, date du premier tour. Durant les deux dernières semaines avant le scrutin, ce que l'ARCOM, c'est le nouveau CSA, l'ARCOM, décrit comme la campagne électorale, le principe d'égalité du temps de parole et d'antenne devient la règle. Car en période électorale, en plus du temps de parole que les télés et radios doivent décompter en temps normal, apparaît le temps d'antenne, une notion uniquement utilisée pour la présidentielle. Cela ne vaut pas pour les autres élections, mais que pour la présidentielle. Ce temps plus large comprend la parole du candidat et tout ce qu'il y a autour, comme la description par un journaliste d'un meeting, par exemple. Donc, un journaliste à la radio qui décrit le meeting de Fabien Roussel en disant « Voilà, plusieurs milliers de militants se sont réunis, ont applaudi leur candidat qui a fait un discours fleuve, machin. » Ça, c'est du temps qui est chronométré et qui est en faveur de Roussel. Y compris le temps de critique, d'ailleurs. À partir de ce lundi, le temps de parole et d'antenne des 12 candidats à la présidentielle est donc décompté selon le principe d'égalité stricte. Emmanuel Macron, Nathalie Arthaud, Éric Zemmour, Jean Lassalle, ainsi que les 8 autres préstendants apparaîtront désormais aussi souvent les uns que les autres dans les médias. Et ce, que ce soit directement par l'entremise de leur soutien ou même dans les commentaires des journalistes. Y compris les commentaires négatifs. Du 1er janvier au 27 mars, les médias avaient déjà dû respecter le principe d'équité du temps de parole et du temps d'antenne, selon le poids politique de chacun des candidats. Puis, dès le 8 mars, alors bon là, en l'occurrence, c'est faux ce qu'ils disent, l'Ibê, mais c'est pas les seuls à faire l'erreur, c'est pas les médias, c'est les radios et les télévisions. Ça ne s'applique pas à la presse écrite, ni à Internet. Donc, il faut arrêter de dire les médias. Il faut dire les médias audiovisuels, donc télévision, radio, mais pas tous les médias. La presse écrite n'est pas soumise à un principe d'égalité. Bref, depuis le 1er janvier, du 1er janvier au 27 mars, les télévisions et les radios avaient dû respecter le principe d'équité du temps de parole et du temps d'antenne selon le poids politique de chacun des candidats. Puis, dès le 8 mars, date à laquelle les candidatures officielles ont été validées, ce principe d'équité a été renforcé par la mention de conditions de programmation comparables. L'ARCOM recommande ainsi que chaque candidat et ses soutiens aient accès aux 4 tranches horaires, matin, journée, soirée, nuit, de manière équitable. Ça, c'est pour éviter les effets néfastes qu'on avait déjà constatés par le passé où des chaînes de télé s'amusaient à diffuser la nuit le temps d'antenne des candidats qu'ils n'aimaient pas et en prime time à 20h, les candidats qu'ils aimaient bien. Là où il y a du monde qui regarde la télé, comme ça, quand on utilisait les comptes à la fin de la journée, tout le monde avait un temps d'égalité de temps de parole, mais dans la réalité, c'était plus compliqué que ça. Donc c'est pour ça que l'ARCOM a mis en place ce système-là qui dit maintenant vous devez avoir une équité dans les tranches horaires. Le principe d'égalité en vigueur depuis ce lundi ne s'applique comme édiat audiovisuel. Voilà. Il devra ainsi être respecté pendant l'entre-deux tours entre les deux candidats restants à compter du lundi suivant le premier tour jusqu'au vendredi inclus précédant le second qui se déroulera le 24 avril. Enfin, une période de réserve doit être observée la veille et le jour de l'élection. Aucune parole de candidat ne sera possible à l'antenne. Cette règle-là, en revanche, s'applique aussi à la presse écrite et à Internet aussi. Libération, à l'instar des autres titres de presse, ne pourra plus publier d'articles ou de sondages mentionnant des candidats à partir de samedi 9 avril à 0h. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain dimanche à 20h. Donc de samedi à 0h jusqu'à dimanche 20h, il est interdit à la télévision, à la radio, dans les journaux et sur Internet de publier des paroles de candidats, des sondages, des paroles d'entourage de candidats, etc. Y compris pour ma chaîne. C'est là pour tout le monde. Commence également ce lundi le temps des clips de campagne sur les radios et télévisions avec leurs patines parfois un peu kitsch. Ceux-ci sont également très encadrés. D'abord en termes de durée. Des émissions de petit format, d'une durée d'une minute 30 secondes pour le premier tour du scrutin et de 2 minutes pour le second tour du scrutin, des émissions de grand format, d'une durée de 3 minutes 30 pour le premier tour du scrutin et de 5 minutes pour le second tour du scrutin. Détail-là quand même. Donc c'est précis. La vidéo, elle ne peut pas durer plus de temps de temps. Le régulateur pose aussi certaines limites de fond, telles que la sauvegarde de l'ordre public, le respect d'autrui ou encore l'interdiction de propos à caractère publicitaire. Il est également par exemple interdit de dénigrer les adversaires politiques ou de procéder à des appels de fond. Il est aussi interdit d'y utiliser la marseillaise ou d'y faire apparaître des drapeaux bleu blanc rouge. Ça c'est comme pour les affiches, c'est interdit. Pour garantir l'égalité entre les candidats, il est aussi prévu qu'au moins la moitié du contenu du clip soit produit à France Télévisions dans des conditions similaires pour chacun. Les images fournies par les équipes de campagne ne peuvent donc pas représenter plus de 50% du contenu de ces vidéos de campagne. Leur diffusion se fait sur des chaînes de services publics dans un nombre de passages qui a été tiré au sort. On fera des streams de commentaires des clips de campagne, rassurez-vous. Ces deux dernières semaines de campagne marquent par ailleurs l'arrivée des professions de foi dans les boîtes aux lettres des 48,7 millions de Français inscrits en masse sur les listes électorales selon l'INSEE. Elles sont aussi très encadrées selon les règles édictées par la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne en vigueur en vue de l'élection présidentielle. Sachez par exemple que le papier doit avoir un grammage compris entre 70 et 80 grammes par mètre carré. Pas plus, pas moins. Donc les feuilles de PQ imprimées c'est interdit mais le gros papier cartonné de très bonne qualité c'est interdit. Les professions doivent être d'un format fermé de 21 par 297 millimètres c'est-à-dire un format ouvert de 297 par 420 millimètres. Là encore le bleu bleu rouge est proscrit. Il ne peut pas y avoir plusieurs types de professions de foi pour un même candidat. Le même document doit être envoyé de manière uniforme sur tout le territoire national. L'État prend en charge leur acheminement qui est assuré par la poste. Alors ça c'est pour éviter les candidats qui s'amuseraient à faire des tracts différents en fonction des régions. Genre en Corse tu leur promets l'indépendance et puis à Paris tu leur dis non non ce sera un État central machin. Donc ça t'as pas le droit de jouer au con. T'as pas le droit de dire des choses différentes à des clients différents en fonction de la zone géographique. Pour ce qui est des affiches officielles qui entre elles aussi en vigueur ce lundi elles ne doivent pas dépasser 59,4 cm de largeur et 84,1 cm de hauteur et ne peuvent elles non plus faire figurer les trois couleurs nationales. à une exception près si le tricolore est présent dans le logo du parti politique à l'instar de celui du rassemblement national. Elles ne peuvent pas non plus être réalisées sur fond blanc pour éviter toute confusion avec de l'affichage administratif. Ces achiches ont vocation à être apposées sur les panneaux officiels disposés devant chaque bureau de vote dans l'ordre du tirage au sort réalisé par le conseil constitutionnel lors de l'établissement de la liste officielle des candidats. Soit pour l'élection de cette année Voilà pour les règles. Merci, pas tout le fou. Voilà pour les règles cette année. Je ne savais pas qu'il y avait un ordre. Bah si, c'est un ordre qui est tiré au sort. Donc du coup sur les bureaux de vote devant votre bureau de vote vous savez il y a toujours des numéros en haut du panneau électoral là. Et bah voilà. Il y a le panneau numéro 1 numéro 2, numéro 3 et c'est obligé de coller dans cet ordre là. L'ordre des piles de bulletins aussi, ouais ouais. Dupont-Aignan en dernier comme par hasard on essaie de le faire taire. D'accord, la tier list des clips de campagne. Bah je ne sais pas je les attends moi les clips de campagne. Je ne serais pas de tier list moi ça ne m'intéresse pas les tier list. Assuré par la poste ça a changé je me souviens de l'histoire des prestataires pour la distribution qui avait fait du bruit. Ouais ça a changé. Avant c'était la poste et un autre prestataire privé et le prestataire privé a été vivement critiqué parce qu'il a merdé aux élections régionales. Pourquoi interdire le tricolore et la marseillaise ? Ça c'est pour éviter que des électeurs soient trompés et pensent qu'il y a un candidat officiel validé par une autorité gouvernementale. ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a eu des candidatures par le passé qui ont un peu joué avec les règles et il y a des personnes âgées qui se sont un peu laissées berner qui ont cru qu'elles votaient pour un candidat officiel parce qu'il y avait un petit drapeau bleu-blanc-rouge. Vous voyez c'est typiquement le genre d'arnaque qu'on peut recevoir par mail ou par courrier. Ils utilisent un petit logo Marianne avec liberté, égalité, fraternité et tu as l'impression que c'est un document administratif alors qu'en fait c'est une putain de pub et en général c'est une arnaque. Pour éviter ce genre d'effet là il est interdit du coup il est interdit d'utiliser le drapeau bleu-blanc-rouge les couleurs bleu-blanc-rouge etc. Voilà pour cette raison. Merci Spotnik. C'est quand même bien pensé dans l'ensemble. Bah ça a du sens ouais. Ça a du sens. Tu sais qu'il affiche que les panneaux ? Hein ? À partir du moment où les panneaux vous connaissez l'ordre des candidats etc. Les équipes de militants des candidats ont le droit d'aller coller les affiches de leurs candidats sur les panneaux électoraux. Ils n'ont pas le droit de recouvrir le panneau électoral du voisin avec leur propre affiche. Et la règle est la même pour tous. Et après je crois que les services municipaux peuvent être amenés à coller les affiches aussi. Tu sais qu'ils affichent les symboles de la France n'appartiennent à aucun parti. Exactement. Les panneaux eux-mêmes sont mis en place par les municipalités. Ouais. Ouais ouais ouais. Le week-end de la présidentielle il est donc interdit même sur Youtube et Twitch de diffuser de la politique comment c'est géré par l'Arcom. Oui il est interdit sur Youtube comme sur Twitch de diffuser pendant la période de réserve donc à partir de samedi et jusqu'à dimanche 20h de diffuser des propos tenus par des candidats de diffuser des meetings de diffuser des propos tenus par leur soutien et même dans les analyses politiques il est interdit de faire des streams des vidéos Youtube des émissions de télé ou de radio qui soutiennent même indirectement un candidat plutôt qu'un autre. Il y a des exceptions j'ai regardé le site de l'Arcom qui dit les télés ont le droit de diffuser par exemple le candidat qui va voter vous savez il y a toujours cette image un peu naze dans le bureau de vote du candidat qui met le bulletin dans l'urne il y a plein de photographes et tout donc ils ont le droit de diffuser cette image là mais ils n'ont pas le droit de lui donner la parole il n'y a pas le droit d'avoir un micro tendu pour les vidéos anciennes il se passe quoi ? Alors ça on ne peut pas te le reprocher on ne peut pas te reprocher d'avoir archivé une vidéo donc ça ne compte pas les VOD mais par contre vous n'avez pas le droit de mettre en ligne sur Youtube samedi une vidéo d'analyse politique d'une candidature etc. Pas de Jean Massier le samedi si 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 moi je vais streamer je vais streamer le samedi et le dimanche mais donc je vais m'abstenir de diffuser des je n'aurai pas le droit de parler de sondage de nouveaux sondages en tout cas j'aurai le droit de parler du taux d'abstention j'aurai le droit de parler de la démocratie j'aurai le droit de parler de la présidentielle j'aurai le droit de parler mais je devrais m'abstenir de commentaires bon en vrai j'en fais assez peu donc ça devrait aller et par ailleurs pour le soir du premier tour dimanche je vous annonce que j'ai négocié les droits télé de BFM TV donc j'ai le droit officiellement par BFM TV de diffuser BFM le dimanche à 20h pour les résultats de l'élection et pour les réactions des politiques à l'issue du scrutin donc voilà je vais faire des soirées électorales ici à la maison pas de plateau pas de trucs compliqués etc j'ai hésité à un moment à faire des trucs complexes mais en même temps je me suis dit les soirées électorales ça emmerde tout le monde le seul truc qui nous intéresse c'est le résultat à 20h c'est les réactions des politiques derrière qui réagissent et qui appellent à voter au second tour pour machin ou pour truc donc pas la peine de dépenser des dizaines de milliers d'euros dans un gros plateau qui claque tranquille on va faire ça à la maison de toute façon vous allez être comme moi vous allez avoir un oeil sur Twitter un oeil sur Twitch enfin vous allez tous être sur ma chaîne évidemment un oeil à la télé puis vous allez couper le son vous allez zapper etc donc moi je me dis OSEF on va faire une soirée peinard et il y aura bien un backseat le jeudi suivant je ferai des streams le lundi, le mardi analyse tout ça tout ça vous me donnerez vos sentiments comment vous avez vécu le premier tour machin votre surprise est-ce que ça risque quelque chose si je mets une image cochonne de mon bulletin de vote ou c'est un anonyme à total bah oui c'est anonyme le vote et tu risques rien ton bulletin sera nul c'est tout merci Jenning le backseat IRL je vous en parlerai en temps voulu ne vous inquiétez pas ça sera quoi la différence de regarder en live BFM alors je vais pas vous diffuser BFM sur ma chaîne comme ça je vais être à la maison là comme je suis en train de discuter avec le chat et à 19h55 on regardera ensemble BFM on regardera l'affiche des têtes des deux candidats qualifiés au second tour et ensuite je vais pas laisser BFM tourner je vais continuer à discuter avec vous et par contre je remettrai BFM quand il y a un candidat qui réagit tout de suite la réaction de Jean Lassalle pourquoi BFM ? parce que je les connais que je les ai déjà rencontrés et qu'on avait déjà discuté de ce sujet là il y a quelques mois du coup je suis revenu vers eux du tout j'aurais pu demander à d'autres mais il se trouve que j'ai demandé à BFM et voilà en vrai aux F1 enfin je veux dire BFM ou un autre vu l'utilisation que je vais en faire pas très important est-ce que tu travailles toujours avec Public Sénat ? oui d'ailleurs j'ai une émission mercredi sur le plateau de Public Sénat donc il n'y aura pas de stream mercredi sur ma chaîne je serai sur le plateau de Public Sénat et du coup c'est la même émission 20 ans 2022 qu'on avait déjà faite il y a deux semaines t'as besoin de l'autorisation des chaînes pour repasser leurs extraits oui il faut l'autorisation des ayants droit pour diffuser leur contenu c'est comme ça c'est pas open bar que devient Backseat après les élections ? bah ça continue comment il différencie le temps de parole du président PR au temps de parole du candidat Macron là dans le principe de l'égalité c'est le même temps de parole normalement les chaînes ont besoin des autorisations pour diffuser des extraits même d'internet absolument non normalement parce qu'il y en a qui outrepassent et qui violent les droits d'auteur il y en a plein sur internet aussi il y en a beaucoup mais moi il y a déjà des chaînes télé qui m'ont demandé l'autorisation de diffuser des extraits de Backseat quid de Game of Roll les deux tours c'est à dire c'est quoi le rapport avec le premier tour pour les vidéos c'est un certain nombre de secondes sinon pas besoin de demander alors ça s'appelle le droit de citation le droit de courte citation et c'est un droit très précis très spécifique dans un contexte particulier oui effectivement il n'y a pas besoin de mentaux d'autorisation pour citer une oeuvre mais le droit de citation est très encadré par une longue jurisprudence merci 10 mesures si c'est en rapport avec la guerre le temps de parole du président n'est pas comptabilisé ouais 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 ils ont des règles spécifiques sur les interventions du président particulière n'ayant ne pouvant pas me déplacer le jour des élections est-il encore possible de faire une dérogation ouais ouais tu peux encore la courte citation c'est citer un texte ça ne concerne pas l'audiovisuel bien sûr que si tu penses quoi des ministres qui parlent pour Macron c'est que ce sont des soutiens du candidat merci J.Papay merci beaucoup Game of Roll les deux tours c'est entre les deux vrais tours la finale les gens vont y participer mais en tant que candidat mais pas en tant ah oui 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 je vais participer à Game of Roll les deux tours entre les deux tours de la présidentielle mais a priori je ne serai pas candidat non je serai interviewer comment font les médias pour savoir à combien de temps de parole chacun est et bien ils ont des chronos je ne rigole pas ils chronomètrent ils calculent ils ont aussi des prestataires de services donc des entreprises qu'ils payent pour faire ce travail là donc il y a des boîtes France Inter notamment j'étais avec eux hier soir France Inter ils ont une entreprise qui travaille avec eux quotidiennement qui écoute en permanence France Inter et qui active des chronos en permanence pour calculer ils font des rapports du coup hebdomadaires même quotidien à la direction de France Inter qui veille au grain quelle angoisse ah c'est super chiant pour les journalistes c'est super chiant vraiment les journalistes ils arrivent en plateau on leur dit alors écoute on a calculé tu ne peux pas parler de Mélenchon c'est quand même dommage j'avais prévu même pas une phrase non même pas une phrase l'ARCOM vérifie le comptage ouais ouais l'ARCOM vérifie le comptage est-ce qu'il y a une forme de sanction s'il ne respecte pas oui bien sûr l'ARCOM est une autorité de régulation c'est quoi l'ARCOM l'ARCOM c'est l'autorité de la régulation des communications bref c'est le nouveau CSA c'est la fusion du CSA qui était le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la ADOPI qui est la haute autorité pour la trans HADOPI la haute autorité oeuvre pour la protection des oeuvres et la propriété intellectuelle haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet ah c'était ça ADOPI c'est ça sur toutes les chaînes oui c'est sur toutes les chaînes de télévision et sur toutes les radios sans exception mais ça ne s'applique pas à la presse écrite et ça ne s'applique pas à internet c'est à la minute ou à la seconde où il y a une petite différence tolérée oui il y a une petite différence tolérée bien sûr ils ne sont pas complètement cons non plus que TNT ou les autres chaînes aussi les autres chaînes aussi je crois il s'arrange entre différentes chaînes de télé par exemple BFM peut thruster tout le temps de Zemmour vite par exemple non c'est chaîne par chaîne non seulement c'est chaîne par chaîne mais c'est plage horaire par plage horaire ça c'est une nouveauté par rapport à 2017 est-ce que tu sais si une telle régulation précise existe dans la plupart des pays non je ne saurais pas te dire je ne connais pas les règles dans les autres pays je ne sais pas et si une chaîne passe par un live twitch on s'en branle enfin l'importance c'est qu'à partir du moment où c'est diffusé à la télévision ça tombe sous le coup des règles de l'ARCOM par contre si une chaîne de télévision a une chaîne twitch à côté et qu'ils font d'autres trucs ils sont libres de faire ce qu'ils veulent si CNN est diffusé en France est-ce qu'elle est soumise à ses limites non si c'est des diffusions via internet non ce qui d'ailleurs ce qui d'ailleurs crée un peu l'absurdité du truc ce qui d'ailleurs crée un petit peu l'absurdité du truc parce que parce que parce qu'on sait à chaque élection qu'il y a des médias francophones dans des pays étrangers qui ne sont pas soumises aux règles et qui du coup eux ne s'empêchent pas de donner des résultats des sondages sortis des urnes machin machin donc c'est pour ça qu'il y a Radio Londres chaque année sur Twitter c'est pour ça que la RTS et la RTBF pour les Suisses et les Belges quid de l'algo YouTube et de la mise en avant du contenu déjà existant c'est un peu contradictoire avec le temps de parole non non mais internet ça n'a aucun toutes ces règles là n'existent pas sur internet à l'exception de la à l'exception de la comme je vous le disais de la perte de réserve qui s'applique à internet comme ailleurs qui s'applique à internet à la presse écrite etc ça existe encore la TV tout est diffusé par internet je crois que ça existe encore il y a encore des gens qui utilisent des télécommandes pour allumer des des programmes avec des canaux les 1, 2, 3, 4 et tout je crois qu'il y a encore des gens qui utilisent ça on a entendu parler vaguement y a-t-il une régulation des réseaux sociaux oui il y en a plusieurs il y a la loi 1881 sur la liberté de la presse qui punit d'un certain nombre des délits qui peuvent être commis via des réseaux sociaux donc ça c'est pas une zone au non droit internet et puis il y a des règles spécifiques sur la CNIL le RGPD la loi de lutte contre la haine sur internet contre la haine en ligne qui a été la loi de 2018 2020 je sais plus qui oblige les plateformes à agir etc imaginons que BFM fait un énorme débat entre quelques candidats sur Twitch donc déséquilibrés et en fasse la promotion ardemment sur leur chaîne TV ils ne pourraient pas être attaqués non ne pourraient pas être attaqués pourquoi Emmanuel Macron ne peut pas utiliser son compte Twitter pour sa campagne mais les autres candidats le peuvent je parle d'autres candidats avec une fonction élective ça je suis d'accord avec toi ça je l'ai appris comme vous Emmanuel Macron il s'est fait taper sur les doigts parce qu'il a utilisé son compte Twitter à Emmanuel Macron pour communiquer et ça lui a été reproché comme étant une distorsion de concurrence par rapport à ses concurrents à la présidentielle qui eux ne sont pas présidents de la République et qui donc n'ont pas l'aura du président de la République mais La République En Marche a répondu vous êtes gentil mais Anne Hidalgo elle est maire de Paris donc elle a plein de followers Valérie Pécresse elle est présidente de la région Île-de-France elle a plein de followers what the fuck en fait et en vrai je suis d'accord je trouve ça très bizarre je comprends la logique je comprends la logique d'éviter que le président de la République fasse campagne avec les moyens de l'Etat et en même temps c'est un peu la limite de l'exercice ton compte Twitter à quel moment il devient celui du chef de l'Etat et moi le tien et quand t'es candidat je sais pas je comprends pourquoi la décision a été prise et en même temps je me mets à la place des mecs de La République En Marche et ils sont en mode bah c'est dégueulasse en fait enfin pourquoi pourquoi nouer pas les autres bah du coup ils ont créé un compte Twitter de campagne qui a très peu de followers faut faire comme Potus bah il y a un compte Elysée il y a des comptes Elysée voilà il y a un compte officiel de l'Elysée qui a 2,8 millions de followers un Potus français genre le pof président en France pof PDF je me posais une question à propos de l'effet Blast en te regardant l'effet Blast c'est l'effet qui dit on va voter pour donner une majorité au président mais a priori la majorité à l'Assemblée peut être très bien découlée du fait que les votants pour le président votent pareil aux législatives donc il peut n'y avoir aucun effet Blast du coup mais non parce que tu répliques dans chacune des circonscriptions les mêmes équilibres politiques à peu près que ceux que tu avais au premier tour il y a 2 tours d'élection aux législatives le compte officiel deviendra France Présidence France République France Travail France Connect France République ouais ouais c'est bien France Twitter France Twitter il y a quand même une différence entre un compte de président de la République française et celui d'un candidat à la présidentielle ouais mais c'est une question de c'est quand même ironique de dire que Emmanuel Macron a eu le droit de faire campagne en 2017 avec son compte à Emmanuel Macron mais qu'en 2022 il n'a plus le droit de le faire parce qu'entre temps il a été président de la République alors qu'il y a d'autres comptes qui existent officiels etc moi je comprends je comprends la perturbation France Gazouille l'impact du second Twitter me paraît quand même très léger à l'échelle de cette campagne oui je suis bien d'accord oui oui c'est négligeable on va dire je suis d'accord du coup les modérateurs c'est France Modération France maintient de l'ordre quel est le statut du président vis-à-vis de l'Elysée il est locataire proprio ou statut personnalisé il est ni locataire ni proprio il est logé c'est sa résidence logement de fonction ouais c'est ça logement de fonction mis à disposition logé à titre gracieux voilà c'est ça il est logé squatter il est logé à titre gracieux voilà mais ouais non je sais pas c'est un peu limite du truc ouais en vrai encore une fois je suis d'accord avec vous c'est pas avec un compte twitter ni une chaîne youtube qu'on fait la différence donc bon le président peut décider de ne pas loger à l'Elysée ah bah oui évidemment le président fait encore ce qu'il veut on va pas forcer quelqu'un à dormir quelque part le président Nicolas Sarkozy ne dormait pas à l'Elysée très peu Hollande ça dépend avec qui Macron je crois qu'il loge sur place je me suis toujours demandé ce qu'ils faisaient avec leur appart pendant le quinquennat il y en avait qui le gardaient il y en avait Nicolas Sarkozy il dormait chez Carla Bruni dans le 16ème arrondissement Hollande il avait aussi un appart dans lequel il pouvait retourner s'il voulait merci Robin Desbois t'es pas gaulli si tu résides pas à l'Elysée j'avoue que la question de savoir où il crèche je m'en branle un peu il dort où il veut le président moi ça m'intéresse très peu Mitterrand aussi avait son appart ah bah Mitterrand il avait deux appart parce que Mitterrand il avait une famille cachée je vous rappelle il y avait un appart secret dans lequel il allait voir sa fille c'est sa vie privée merci Mistingat18 pour ton somme merci beaucoup je suppose que ça pose des problèmes de sécurité les logements persos ah oui ah oui ouais ouais le service d'ordre doit être le service de sécurité doit être au courant ouais ouais De Gaulle il avait fait installer un compteur électrique séparé dans les appartements privés ouais ouais De Gaulle qui payait l'électricité des appartements privés lui-même ouais mais bon je pense pas que le général De Gaulle passait du temps au téléphone avec EDF pour négocier sa facture vérifier que le paiement était bien parti qu'il écrivait son chèque à la main je suis à peu près persuadé que c'est son secrétariat particulier qui s'occupait de ça donc en vrai c'est un peu ridicule mais bon l'enfer pour les voisins d'avoir un président comme voisin bah non quand Manuel Valls était premier ministre il habitait pas loin de chez moi là bah il y avait juste un quart de CRS avec des flics dedans en patrouille devant chez lui c'est tout pas besoin d'être beaucoup plus compliqué que ça comment vous êtes arrivé à parler logement je viens d'arriver bah je sais pas on parlait des moyens mis à disposition du chef de l'état par l'état merci Flo qui a acheté un mug backseat formidable le mug backseat achetez-le non seulement ça soutient l'émission mais en plus ça rend le café meilleur si tu fais trop de bruit ils sont directement là ah bah j'imagine qu'effectivement si t'es voisin du premier ministre ou du chef de l'état et que tu veux organiser une teuf avec tes potes c'est probablement un peu plus compliqué logistiquement c'est quoi l'histoire de la famille de Mitterrand bah c'est que Mitterrand avait une fille d'un second lit comme on dit sauf que c'était caché les français ne le savaient pas mais le chef de l'état avait un enfant adultérin voilà adultérin les français ne savaient pas non plus qu'il avait un cancer tu mets un mot dans la boîte aux lettres du président pour l'avertir j'avoue dans l'ascenseur si tu scotches monsieur le président demain j'organise une soirée d'ailleurs si vous voulez passer venez hein il y aura des pizzas et là il est 4h du mat t'es complètement à rabattre chez toi en train de fumer des joints t'as le président qui sonne à la porte qui est en mode mec j'arrive pas à dormir je peux venir vas-y frère installe-toi c'est le mec qui vient avec des bières bah vas-y t'as le président qui s'éclate dans ton canapé avec des potes qui fait ça va y'a un joint qui tourne ou pas c'est ça il ramène de l'accro t'as le président il prend ça sa bouteille de bière son briquet ça va les gars il prend la sono il fait attends je vais mettre du son j'ai un truc trop bien et là il te sort un petit groupe indé que personne connait trop cool avec un son qui claque et tout t'es sûr que ça va on t'enroule un long pour te détendre ouais c'est ça tu m'as l'air tendu là je t'en fais un bien chargé ça va les gars il commence à rouler ses slimes france détente france apéro les gars j'aimerais bien renouveler mon abonnement avec prime mais le bouton apparaît pas vous savez comment faire ah merde non je sais pas comment faire mais je suis sûr que tu vas trouver une solution sinon tu peux te munir de ta meilleure carte bleue et t'abonner tu cliques sur s'abonner ou renouveler mon abonnement merci Ezilis et juste en rentrant les numéros écrits sur ta carte bleue tu verras ça marche c'est un petit tip que je vous donne pour vous abonner à ma chaîne tu demandes à Ezilis merci Perituan pour ton prime c'est backseat ou manger de l'eau pendant deux jours merci pour ton soutien quoi qu'il en soit dès que j'ai à nouveau du fric je me réabonne ah ça fait plaisir merci hors suprême pour ton resub merci que lu sinon il suffit de cliquer sur s'abonner et tu coches la case juste en dessous du bouton abonnement ouais merci Wimsy Kali même si Kality Jean je t'aime bah merci moi aussi abonne toi une partie de l'argent des subs finance backseat ouais ouais merci Cetoc pour ton prime une partie de l'argent des subs et de la pub quand il y a des pubs pré-roll le jeudi merci Dalria qui offre un sub à Maximalhomme je peux mettre mon numéro CB sur le chat pour savoir si c'est bon envoie le moi en DM je te dirai si c'est bon du coup tout le monde claque son prime je peux avoir un pourcentage mais non mais abonne toi toi tu galères encore là parce que t'es sur mobile si t'es sur iOS c'est normal c'est pas possible merci Mathé Aragon je vais faire assesseur pour les deux tours je sens que je vais me faire chier il faut bien le faire bah c'est cool de ta part de faire assesseur je suis pas sûr que tu vas te faire chier c'est sympa comment toi et les journalistes vivaient cette période niveau intensité ça change pas de d'habitude merci Godot Eco6 qui offre un sub à Tok Tok du coup merci Tok Tok qui renouvelle l'abonnement offert je comprends rien merci Brokitol pour ton prime merci Olivier Katz aussi pour ton prime non non mais pour te dire comment on vit la période bah c'est une période intense c'est sûr parce qu'il y a beaucoup d'actualités beaucoup d'actualités très enfin ça va un peu à 2000 kmh quoi c'est plus ou moins intéressant moi c'est pas les périodes que je préfère mais merci Optimus56 merci Sylvain merci Nammeo merci à vous c'est la folie des prime ah maintenant c'est le train de lype tu penses quoi de Jadot et de la Lituanie ? ah ouais Jadot il a pas réussi à situer la Lituanie sur une carte attends c'est laquelle la Lituanie ? Estonie, Lettonie, Lituanie c'est ça du nord au sud les pays baltes c'est ça ? c'est le plus au sud des trois pays la Lituanie ouais non mais je lui en veux pas à Jadot mais j'en veux à personne tant les mecs ils sont claqués ils sont dans un état de fatigue je m'en branle mais je l'en veux pas quand ils fourchent sur des mots quand ils se trompent sur un montant etc c'est pas ordre alphabétique ? Estonie, Lettonie, Lituanie E, L, L ah oui oui c'est ça c'est ordre merci Sunufu merci Lima le pays au chocolat à 5 euros sans doute je ne suis pas au courant du prix du cacao merci Floubob une façon de souvenir c'est que pendant longtemps le Pologne et la Lituanie étaient unis ok 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 merci Gladys qui vient d'acheter un mug à backseat un mug backseat le Manta qui offre dit sub au chat incroyable le train de live qui continue c'est fou les gens sont chauds ils sortent la carte bleue ils s'abonnent en masse merci beaucoup ça fait plaisir merci beaucoup merci c'est hyper généreux merci Chu merci Sadlig pour ton sub tchou tchou je vais pouvoir remettre le train de live alors parce que incroyable il y a un train de live en cours je le vois pas non non je l'ai désactivé le train de live je l'ai désactivé parce que sinon ça s'affichait pendant les Sénastream alors comme Sénastream est une émission qui est diffusée à la télévision ensuite c'est un peu chiant si tu regardes la télé et qu'il y a écrit le train de live les gens comprennent pas et tout merci Ogude merci Vidy le train du Sénat ouais voilà c'est ça bonjour monsieur Massier quel était le prix de la tonne de blé à la clôture aujourd'hui à l'euro près c'est une bonne question France Train les abonnements offerts c'est aléatoire ou faut sucer le mec c'est pas aléatoire tu peux cliquer sur un pseudo et lui offrir un sub par contre ce que tu peux faire si tu veux pas que ce soit aléatoire tu peux t'abonner toi même comme un grand avec ta carte bleue merci Légumane France hype merci Darren 370 euros la tonne de blé ouais mais personne on achète une tonne on achète un kilo chez Franprix non je déconne je déconne c'est comme le prix du baril moi j'ai jamais acheté un baril de pétrole c'est complètement con qu'on nous donne le prix du baril oh là là donnez nous le prix à la pompe c'est comme le lait le lait il y a des gens qui disent que le lait ça vient des vaches c'est n'importe quoi tout le monde sait que le lait ça s'achète en briques d'un litre chez Leclerc c'est les vaches foutez leur la paix ces histoires ce qu'on met dans le crâne des enfants vraiment ça marche comment ça t'achètes pas de baril tu bois quoi au petit déj tu trouves du blé chez Franprix bah oui le blé air blé là vous avez jamais mangé du blé pour changer des coquillettes avec ton jambon pour me faire du blé de temps en temps éblie éblie oui il y a air blé aussi non éblie voilà regarde ah merde c'est ça là t'as jamais mangé ça du quinoa aussi cérale et lentilles air blé c'est un blé oui ça air blé c'est un blé mais il n'y a pas quinoa chaîne de gauche mais non je croyais que la gauche c'était steak frites saignant j'ai air blé ah peut-être que je confondais avec j'ai air blé je sais plus je suis fatigué ouais les gens de gauche vous êtes plutôt gauche steak frites ou gauche quinoa quinoa boule gour steak frites kebab droite au mar gauche kebab quinoa bière merguez de la cgt ah bah voilà ils sont là les rousseliens vous allez faire des apès roussel alors je vois pas beaucoup de gauche quinoa steak frites ça me donne faim tout ça il est déjà 21h30 vous me donnez la dalle kebab avec amont j'avoue 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 merci charonobi que je te fous que je fais la fêle merci pipou en vrai la gauche c'est plus merguez bah la gauche c'est gt ouais gauche manif gauche vegan genre beyond meat j'ai goûté beyond meat c'est pas mauvais je trouvais ça pas mal oui c'était un steak beyond meat coincé entre deux tranches de pain avec un peu de salade de fromage fondu et une sauce délicieuse c'est un plat traditionnel gastronomique d'amérique du nord pot au feu et corte feu de l'ambour poutine avec poutou comme avec chirac une poutine avec poutou ouais bon bah voilà je sais pas si il y a un dernier sujet que vous voulez qu'on aborde ou sinon on va ou sinon on va aller dodo qu'est-ce que j'ai attends on a parlé des règles officielles de la campagne officielle oui on a parlé de l'article de Marine Le Pen qui reprend l'avantage avec l'enquête du Cevipof les meetings de dimanche dernier on en a parlé rapidement pas méga intéressant les meetings on apprend jamais des choses passionnantes dans les meetings est-ce que ça va ? bah ouais ça va tranquille tu vas faire un truc spécial pour le stream premier tour ouais j'en ai déjà parlé tout à l'heure l'union de la gauche si t'as 5 siècles vite fait la montée de Mélenchon bah on verra jusqu'où elle ira pour l'instant c'est une montée dans les sondages on verra si elle réussit à mobiliser démonstration de force c'est quoi le site avec l'ensemble des sondages avec marge d'erreur c'est Electracker Electracker voilà c'est ce site là que moi j'utilise Emmanuel Macron est en légère baisse après avoir passé la barre des 30% il est à 27-28 Marine Le Pen est en train de regagner ces derniers jours Jean-Luc Mélenchon il continue sa hausse petit à petit on verra où il arrivera la barre qui est là c'est la barre du premier tour ok donc ça c'est la distance qui nous sépare du premier tour est-ce que Jean-Luc Mélenchon va réussir à continuer à remonter est-ce que Marine Le Pen va réussir à augmenter voire à se stabiliser Eric Zemmour et Valérie Pécresse sont sur une baisse inexorable depuis février dernier enfin ça c'est surtout la guerre en Ukraine pour Zemmour mais Pécresse ça avait déjà commencé en janvier-février c'est l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron qui lui a fait mal à Pécresse clairement la guerre en Ukraine aussi mais ça avait déjà commencé avant Pécresse Enix Jadot il est au-dessus de la barre des 5% mais il a du mal à se stabiliser au-dessus merci la gauloise il faut voter qui ? je comprends pas le graphe tu fais ce que tu veux est-ce qu'il y a un mot français pour meeting ? démonstration de force ? non je sais pas réunion publique oui réunion publique quid du PS post-élection s'ils font pas 5% ? le PS je vous rappelle que c'est un parti qui a plein d'élus le PS c'est un parti c'est un parti qui a beaucoup de députés aujourd'hui alors c'est moins sûr qu'ils réussissent à en avoir beaucoup mais je vous rappelle que malgré leur 6% de Benoît Hamon au premier tour en 2017 le PS c'est le parti de gauche qui a le plus de députés à l'assemblée donc on verra s'ils réussissent à maintenir leur avance sur les autres c'est pas sûr mais après le PS ils ont plein de villes ils ont plein de départements ils ont plein de régions ils vont bien c'est un parti bien implanté comme disait Olivier Faure on est peut-être un des seuls partis de gauche qui a débouché des bouteilles de champagne parce qu'on a gagné des victoires ces dernières années il manque pas Macron sur le graphique si 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 il est là Macron tout en haut tu penses que ça pourrait se transformer ben j'en sais rien ce que je sais c'est qu'aux dernières élections locales le PS s'en est bien sorti les verts aussi les verts ils ont fait des bonnes performances dans les grandes villes souvent alliés du PS d'ailleurs pas toujours mais souvent alliés du PS et puis je vous rappelle que les écolos le PS et le parti communiste sont très souvent alliés au niveau local donc on verra ce qui va se passer mais le PS reste un parti très implanté localement le PS pourrait-il devenir un parti local et plus national non il va rester les deux c'est mal barré pour Jadot ça dépend quel est l'objectif Jadot il avait commencé le mieux qu'il ait fait dans les sondages c'est 8,2% voilà donc depuis il est plus redescendu aux alentours des 5,6% mais il n'a jamais eu de truc bien plus important au tout début s'il avait fait alliance avec Hidalgo peut-être qu'ils auraient réussi à créer une dynamique mais le PS ne voulait pas de candidature écolo ils ont décidé de faire leur candidature de leur côté les écolos sans les socialistes moins de 5% ça devrait être un échec pour les verts oui je suis d'accord avec toi surtout vu les bons scores qu'ils ont réussi à faire aux élections intermédiaires pendant le quinquennat tu penses quoi de la fiabilité des sondages les sondages ne prédisent pas l'avenir sortez-vous ça de la tête une fois que vous avez sorti ça de la tête vous verrez ça ira beaucoup mieux alors qu'Hidalgo a une politique écolo sur Paris ah mais Hidalgo elle est alliée aux écolos depuis 20 ans depuis 21 ans les écolos les socialistes et les communistes sont ensemble à Paris ils sont en coalition ils travaillent ensemble l'hypothèse d'un ralliement non non oubliez les ralliements tout le monde va aller jusqu'au bout il n'y aura pas de ralliement possible personne ne va arrêter de campagne ce n'est plus possible d'arrêter sa campagne donc personne ne va rallier qui que ce soit en revanche c'est au moment des législatives qu'il pourra y avoir des unions des désunions des changements des trucs comme ça Comment expliquer la différence des résultats du PS entre la présidentielle et les régionales ? Parce que la présidentielle est une élection nationale sur laquelle le parti socialiste a déçu la gauche pendant son quinquennat avec François Hollande sur laquelle ils ont présenté une candidature à Hidalgo qui visiblement n'a pas réussi à créer la différence et puis parce qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui ne veulent plus voter socialiste pour faire simple pour le dire autrement mais que ce n'est pas la même chose au niveau local il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui continuent à faire confiance aux socialistes au niveau local ou aux alliances dans lesquelles il y a les socialistes parce que ça se passe bien parce qu'ils sont contents du bilan parce qu'ils reconduisent des exécutifs sortants donc ça a été le cas en Bretagne ça a été le cas ça a été le cas en... merde putain en Occitanie c'est quand la législative c'est en juin ? en Occitaine en Occitaine en Occitaine en Occitaine Est-ce que dans les sondages on demande abstention et vote blanc ? Oui Y a-t-il un intérêt démocratique au sondage ? Oui rendre compte de l'état de l'opinion publique à un instant T L'électorat socialiste et des campagnes on leur colle un candidat maire de Paris ils voulaient perdre je ne sais pas d'où tu sors que l'électorat socialiste et des campagnes je ne sais pas du tout d'où tu sors ça Peut-on s'y fier ? Arrêtez de vous poser la question de savoir si les sondages sont fiables ou pas si on peut s'y fier ou pas un sondage ne prédit pas l'avenir jamais en aucun cas à aucun moment c'est comme la météo Peut-on se fier à la météo d'aujourd'hui pour savoir quelle météo il fera demain ? Non ça peut vous donner une indication une tendance mais jamais un état précis des choses un sondage ça sonde oui c'est ça je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas dans la notion de sondage mais voilà ça sonde donc Jean-Luc pourrait ne pas gagner il est possible que Jean-Luc Mélenchon ne devienne pas président de la république dans un mois c'est possible c'est un complot c'est un complot tout comme il est possible qu'il l'emporte il est possible que Jean-Luc Mélenchon remporte l'élection présidentielle mais il est peu probable compte tenu des enquêtes d'opinion réalisées jusqu'à aujourd'hui mais ça peut arriver il peut toujours y avoir une surprise il y a déjà eu des surprises je vous rappelle par le passé la désillusion pour le chat il a quel âge déjà Jean-Luc Mélenchon il a 70 ans non ? 71 les sondages ne prédisent pas enfin si les critères qu'ils utilisent sont bons ou mauvais chacun vote en conscience pour des et le vote stratégique le vote tactique le vote utile comme on dit parfois n'est pas un bon ou un mauvais vote c'est un vote qui exprime quelque chose un instant T merci Dalria quelle est la plus grosse surprise de la 5ème République ? Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002 je pense est-ce que tu penses qu'Hidalgo sait savonner la planche pour une réélection à Paris en se présentant en se maintenant dans cette candidature présidentielle ? bah écoute elle a gagné assez confortablement sa réélection en 2020 déjà donc les parisiens lui ont quand même plutôt fait confiance en 2020 est-ce que les parisiens sont décorrélables des français je pense oui je pense que ça l'entache un peu après est-ce qu'Hidalgo a envie de continuer à être maire de Paris c'est pas sûr ça fait 21 ans qu'elle est au pouvoir à Paris elle a été première adjointe pendant plus de 10 ans elle est maire depuis 2014 depuis 8 ans peut-être qu'elle a envie de bouger le PS à 6% aussi c'était une surprise non mais ça dépend surprise par rapport à quand et par rapport à quoi oui l'élection d'Emmanuel Macron était une surprise compte tenu de l'état des choses un an et demi plus tôt Macron a bousculé sérieusement le paysage politique jusqu'à réussir à gagner à gagner à gagner pour haine à Depuis quand tenons-nous autant compte des sondages politiquement ? Depuis 1962, depuis l'élection du président de la République, que suffrage universel ? Zemmour a-t-il permis à Marine Le Pen d'être dédiabolisée ? On en a parlé tout à l'heure, il a participé à ça. Consciemment ou non, Eric Zemmour aura aidé Marine Le Pen à crédibiliser son image en jouant le rôle d'épouvantail plus à droite qu'elle. Et Marine Le Pen aussi a continué sa stratégie de dédiabolisation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu regarderas le début du stream, on a lu un article sur la campagne de Marine Le Pen qui se concentre sur le pouvoir d'achat en dernière ligne droite, en laissant tomber les questions d'immigration et d'insécurité qui sont pourtant le cœur historique de son électorat. Mais c'est en train de changer. Pourquoi Zemmour répète que Marine Le Pen est une socialiste ? Je ne sais pas. Eric Zemmour utilise le mot socialiste comme un repoussoir. Il estime que Marine Le Pen en se dédiabolisant, elle s'est rendue conforme. Elle s'est, je ne sais pas, il lui reproche une mollesse. Marine Le Pen a mis beaucoup d'eau dans son vin par rapport à son discours d'il y a 15 ans. Merci Flomide. Elle ne veut plus sortir de l'Union Européenne, elle ne veut plus sortir de l'euro. Elle est pour l'accueil des réfugiés à condition qu'ils soient ukrainiens. Elle est rentrée dans le moule de l'exercice du pouvoir au niveau local, etc. Eric Zemmour, lui, juge que ça en fait une femme pas digne de la droite nationaliste. Parce qu'elle a gauchisé son discours éco. Marine Le Pen, elle a gauchisé son discours éco, ça dépend à quel moment on l'écoute. Parce qu'elle a quand même changé pas mal d'avis. Mais ouais, elle est pour des minima sociaux. Enfin oui, elle est pour soutien aux travailleurs. Elle est quand même pour la préférence nationale, même si elle ne l'a dit moins qu'avant. Zemmour a dit quelque chose pour les ukrainiens. Zemmour a dit qu'il était opposé à l'accueil de réfugiés ukrainiens. Y a-t-il une grosse différence entre la ligne politique de Zemmour et Jean-Marie Le Pen ? Non, il n'y a pas beaucoup de différence entre la ligne d'Eric Zemmour et de Jean-Marie Le Pen, de la bouche de Jean-Marie Le Pen lui-même. C'est lui qui l'a reconnu, qui l'a déjà dit. Merci Philaip. Merci Pleur. Le libéralisme, c'est le gros point de discorde entre Marine Le Pen et Zemmour. C'est-à-dire que Zemmour, économiquement, il est plus sur des positions libérales que Marine Le Pen. Oui, c'est possible. Eric Zemmour propose une réforme, une quasi-annulation des droits de succession, une baisse massive des impôts pour les entreprises. Marine Le Pen a un discours beaucoup plus sur les PME, et petits artisans et petits commerçants qu'elle veut soutenir, mais plus au détriment des grandes entreprises. Et sur les renationalisations, genre autoroutes, me semble. Ah oui, c'est possible. Oui, oui, elle est beaucoup plus pour un état fort, un état dirigiste, etc., qu'Eric Zemmour. Zemmour qui parle de méritocratie, mais qui veut supprimer les droits de succession, c'est une blague. Bah non, parce que dans sa logique à lui, c'est au contraire. Au contraire. Que l'argent que chacun gagne par son travail puisse être relégué à ses enfants, transmettre le mérite à tes enfants. Des nouvelles d'ailleurs de l'aéroport de Paris qui devait être vendue. Non, pas vendue, privatisée, et ça a été annulé. Ça a été suspendu. La française des jeux a été privatisée par contre, oui. On t'a déjà demandé, on t'a demandé pour le fait de lire des articles payants en direct ? Non, non, parce que c'est autorisé dans le cadre du droit à la revue de presse. Dans une certaine marge, effectivement. Si je vous diffusais l'intégralité des articles payants d'un journal tous les jours, etc., là ça rentrerait dans la contrefaçon, le plagiat. Mais non, non, le droit à la revue de presse... Macron en second tour. En second mandat, tous ces chantiers vont reprendre de manière débridée, sans pression de la réélection. On verra. On verra. Il a déjà annoncé des reprises de chantier, mais par exemple, tu vois, il est resté un peu flou sur sa retraite à 67 ans. Qu'en est-il du système à points ? Est-ce qu'Emmanuel Macron va ressortir la retraite par points ? Ou pas ? Parce que pour l'instant, il n'a parlé que d'un âge de départ à la retraite, à 65 ans. Le conditionnement du RSA, des heures de travail, d'intérêt général, pareil, on n'a pas de détails. J'ai dit 67 ? Non, pardon, 65. C'est Pécresse qui va aller jusqu'à 67, je crois. Ferrand disait que oui sur Inter mercredi. Ok. Penses-tu que Zemmour puisse remonter ? Ben, ça paraît difficile, compte tenu du fait qu'il fait une fin de campagne compliquée. Il a foiré son passage sur TF1 la semaine dernière, son meeting du Trocadéro a rassemblé quand même pas mal de monde. Mais est-ce que ça permet de recréer une dynamique ? J'en suis pas persuadé. La guerre en Ukraine pèse quand même très lourd sur l'électorat de Zemmour. Je sais pas. Il peut toujours y avoir des accidents. Marine Le Pen qui fait un dérapage. Vous conditionnez une formation, le RSA ? Ouais. Travail ou formation ? Peut-être qu'il peut pas faire sa politique sous pression de sa réélection, il faut se poser des questions sur la démocratie, la réélection et sa légitimité. Oui, parce qu'il y a la question de la transmission. Ouais. Il y a la question de la suite. Je suis pas sûr qu'il ait envie que son mandat soit soldé par une alternance en 2027. Je sais pas. Est-ce que le report de voix de la gauche peut s'effectuer massivement sur Mélenchon ? Ce qu'on appelle un report de voix, c'est entre deux tours. Donc si Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour, combien de parts des voix du reste de la gauche ira vers Jean-Luc Mélenchon au second tour ? On peut compter sur les voix communistes, une partie des voix écolo, une partie des voix socialistes ? C'est combien le nombre de mandats max pour un président ? Deux mandats successifs. Est-ce que les opinions de Mélenchon sur la guerre en Ukraine ont pu jouer en sa défaveur selon toi ? Oui. Oui, oui. Je pense que c'est une des difficultés de Jean-Luc Mélenchon. La guerre en Ukraine rentre en conflit avec une partie de ce qu'il a défendu ces dernières années par anti-américanisme. Il a pu se montrer... Ça dépend des interviews, ça dépend des moments. Mais en même temps, Jean-Luc Mélenchon, c'est 20 ans d'histoire de carrière politique. Donc on peut retrouver des extraits où il dit des choses différentes les unes des autres. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin depuis le début de la guerre en Ukraine. Il a condamné sans appel, etc. Mais pour autant, il y a probablement des électeurs de gauche qui restent critiques de ce positionnement qui peut être jugé, à défaut d'être pro-russe, ambigu. Clairement, oui, sa position sur la politique étrangère me refroidit. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir des sujets comme ça qui peuvent refroidir. Après, c'est toujours la question de à quel point est-ce que c'est déterminant pour un électeur ? Parce que parfois, tu peux avoir des difficultés sur un sujet particulier avec un candidat, mais te dire que c'est une difficulté qui peut être surpassée par des intérêts plus importants. Il y a des gens qui peuvent se dire, ça me refroidit ces positions à l'international, mais je veux quand même la 6ème République. Donc, vous voyez ? Demandas successifs, du coup, dans 10 ans, on peut avoir un retour de Macron. Ouais, bien sûr. Ça me refroidit ces positions internationales, mais je veux quand même voir mourir l'EPS. L'EPS ne va pas mourir cette année. Je te dis, il continue à y avoir plein d'élus locaux. Je croyais que c'était 2 max en tout. Non, 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 c'est 2 mandats successifs. Vérifiez dans la Constitution, mais... Le président de la République... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Article 6. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est tout. C'est comme en Russie. Je vous rappelle que la Constitution russe, c'est la même chose. Poutine a été réélu une première fois. Il a laissé sa place pour un mandat à Dimitri Medvedev. Et il est revenu ensuite. Oui, c'est ça. Il peut faire comme Poutine. Oui. Entre-temps, Poutine a fait changer la Constitution, oui. Mais ça, c'est arrivé après. Avant, Poutine, il a respecté la Constitution telle qu'elle était avant la réforme. Ça a changé après. En 2016, Macron avait émis l'idée de supprimer cet article qui date de la présidence Sarkozy. Effectivement, cet article a été rajouté dans la réforme constitutionnelle de 2008. Je ne savais pas que Macron avait proposé de le supprimer. Avant, c'était quoi ? Avant, il n'y avait rien écrit. Pourquoi ils l'ont rajouté, d'ailleurs ? Dans la négociation de 2008 sur la réforme constitutionnelle, il y a des trucs comme ça qui ont été rajoutés pour limiter le pouvoir du président, lutter contre le présidentialisme du régime. C'est ce genre de détails qui ont été rajoutés, qui ne changent pas grand-chose en l'absolu. Nicolas Sarkozy ne se projetait pas comme un président à vie. Nicolas Sarkozy se voyait bien faire deux mandats, mais surtout son avenir, il l'imaginait en Europe. Nicolas Sarkozy, c'est pour ça, d'ailleurs, dans le traité de Lisbonne, qu'il a créé le poste de président du Conseil de l'Union Européenne. du Conseil Européen, pardon, excusez-moi, président du Conseil Européen. Il se disait à l'époque, je m'en souviens très bien, en 2010, 2008-2010, il se disait que Nicolas Sarkozy avait mis ce truc-là dans le traité de Lisbonne parce qu'il voulait se projeter dans ce poste-là. Sauf qu'entre-temps, il s'est pété la gueule en 2012. Sarkozy battu par Hollande, c'était anticipé par les sondages. Encore une fois, les sondages ne prédisent pas l'avenir. Je vais en avoir marre de vous le répéter. Et oui, dans les sondages, il y avait une dynamique en faveur de Hollande au second tour face à Sarkozy, en 2017. Merci Hubert Bonnisseur de la BAT pour ton risob. On peut faire une condage pour l'exclamation sondage ? Non, ça va être chiant. La commande sondage, ça va être chiant. La réforme de 2008 a aussi redonné un peu de pouvoir au Parlement. Oui, aux commissions notamment et à la maîtrise de l'agenda. Oui, il y a des choses qui ont changé en 2008. Alors il y a aussi des trucs, les vrais parlementaires te diraient non, il y a aussi des trucs dans la réforme de 2008 qui sont dégueulasses, le temps législatif programmé, des trucs pour lutter contre l'obstruction parlementaire, etc. etc. à quand un vote en ligne pour lutter contre l'abstentionnisme ça existe déjà le vote par internet pour les élections professionnelles pour les élections des français de l'étranger pour les élections étudiantes c'est pas encore implémenté pour les élections en France peut-être que ça le sera peut-être qu'il y aura des expérimentations qui vont être mises en place pour des municipales, pour des trucs comme ça mais encore une fois la crise démocratique je vais le dire comme ça la crise démocratique n'appelle pas de solution technique la crise démocratique la crise de la démocratie a des racines profondes culturelles, politiques, sociologiques qui ne se résolvent pas à coup d'amélioration et d'innovation d'ordre technique ou même d'ordre technologique ou je ne sais quoi c'est pas parce que vous changez la méthode d'élection le mode d'élection le mode de comptage des scrutins etc que vous réconciliez les français miraculeusement avec la politique ça marche pas comme ça c'est tout un ensemble de critiques du système de critiques des élites des médias, des politiques et des puissants c'est un rejet qui est beaucoup plus large que seulement le mode de vote ça peut participer à aider ça peut faire partie d'une solution mais c'est pas une il n'y a pas de solutionnisme en matière de crise démocratique c'est pas un outil qui va retisser le lien de confiance exactement donc France démocratie c'est un statement ou c'est une réalité je sais pas ni l'un ni l'autre ou les deux en même temps je suis pas d'accord je pense que d'autres méthodes de vote pourraient aider oui oui je dis pas le contraire ça pourrait aider mais si vous gardez la 5ème république telle qu'elle est avec les pouvoirs du président telle qu'elle est avec la culture politique qu'on a telle qu'elle est et que vous changez juste la méthode pour aller voter vous allez pas résoudre massivement le problème de l'abstention vous allez peut-être y répondre en partie grappiller 5% 10% mais un abstentionniste qui n'aime pas la politique qui ne veut pas participer à un scrutin parce qu'il aime pas les politiques parce qu'il trouve que c'est tous des cons etc c'est pas parce que vous lui mettez un vote par internet qu'il va y aller ça marche pas comme ça c'est pas comme ça c'est un peu comme un couple qui fait un enfant pour essayer de se ressouder ouais si tu veux d'un certain point de vue ça va juste résoudre le problème de flemme ouais mais l'abstention les mécaniques qui expliquent l'abstention c'est pas juste la flemme c'est pas par fatigue merci Yanit l'abstention a des racines plus profondes que seulement ça me fait chier d'aller voter c'est plus compliqué que ça ... un scrutin proportionnel c'est pareil ça ressoute pas les gens et par ailleurs c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution il n'y a que des solutions qui ont leurs avantages et leurs inconvénients la proportionnelle et le régime des partis de la 4ème République il avait aussi des raisons d'être rejeté par les gens quand en 58 on est passé à un régime plus présidentiel de type gaullien c'est pas pour rien le régime de partis ça faisait rêver personne l'anti-parlementarisme était très fort à l'époque ... donc il faut faire attention à ne pas idéaliser ce qu'on ne connait pas en se disant ouais on a les leçons de l'histoire on a aussi les leçons de l'étranger il y a aussi des expériences à l'étranger qui peuvent être regardées avec intérêt y compris des régimes parlementaires avec proportionnel dans certains pays d'Europe du Nord notamment la 4ème République c'était catastrophique ah non non mais c'est les gouvernements sautaient tous les 3 mois les gens apprenaient dans le journal qu'il y avait une crise politique la veille au soir ils ne voyaient pas pourquoi ils ne savaient pas pourquoi ils ne comprenaient pas pourquoi parce qu'en fait c'était le parti machin qui avait décidé de claquer la porte parce qu'en fait machin n'était pas content parce que truc et tout la politique n'a pas gagné des lettres de noblesse sous la 4ème l'Italie aussi l'Italie ça ne fait pas rêver les blocages institutionnels italiens là la réforme Renzi qui n'est pas passée c'était de camp à camp la 3ème de 1874 à 1940 39 enfin 39 la 4ème n'était pas catastrophique du point de vue de la continuité de l'action publique les gouvernants sautaient mais les ministres bougeaient peu la haute administration surtout dirigeait la boutique pendant ce temps là la 5ème c'est la plus longue république bah non c'est la 3ème il y a encore le record pour l'instant après il faut faire attention aussi quand on regarde les expériences dans les autres pays il faut bien remettre les choses en contexte certaines expériences peuvent fonctionner ou non pour des raisons culturelles absolument notamment des cultures politiques il faut faire très attention à ça je suis absolument d'accord avec toi on ne peut pas copier-coller la constitution d'un autre pays et la faire fonctionner de la même manière ça ne marche pas comme ça ça ne doit pas empêcher de regarder avec intérêt ce qui peut fonctionner ou ce qu'on peut estimer qu'il fonctionne etc aller en chercher les raisons etc mais c'est pas ouais ouais c'est une très mauvaise idée de se comparer aux autres pays non c'est pas une très mauvaise idée c'est un outil utile d'analyse de comparaison mais qui doit être laissé à sa place d'outil d'analyse il n'y a pas de recette il n'y a pas de recette miracle ça n'existe pas il est déjà 22h les amis je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là moi je vais m'arrêter là je vais me reposer on va regarder rapidement quand même le programme de cette semaine hop 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 merci pomme 08 merci beaucoup on va regarder le programme de cette semaine hop hop boum donc du coup demain on refait la même émission à 17h30 revue d'actu présidentielle on regardera les clips de campagne qui sont sortis on les analysera ensemble je ne sais pas si je le ferai demain mais ouais je vais essayer de le faire demain donc ça c'est pour demain mardi mercredi je ne serai pas sur Twitch mais je serai sur Public Sénat sur le plateau de l'émission 20 ans en 2022 ça veut dire que mardi on va préparer ensemble cette émission 20 ans en 2022 c'était une émission en plateau de Public Sénat au cours de laquelle ils invitent des jeunes à venir témoigner sur des problématiques la dernière fois on avait parlé des études de la condition étudiante cette semaine je crois qu'on va parler attends j'urifie le texto qu'elle m'a envoyé elle est où ? elle est où ? elle est où Tam ? Tam 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 le sexisme le harcèlement sexuel l'égalité femmes-hommes ça ce sera le sujet de l'émission de mercredi d'ailleurs il est tout pixelisé il est tout flou le logo désolé donc on parlera de ça demain jeudi il y a Backseat comme d'habitude ça va être trop cool c'est la développeuse du dimanche l'invité de la semaine et vendredi c'est Lunch Play je suis invité sur le stream vu que c'est une des émissions avant le premier tour ils m'ont proposé de venir participer à l'émission avec eux donc on parlera un peu de politique en mode tranquille peinard à partir de midi du coup sur le stream il y aura un invité politique cette semaine ouais on y travaille ouais on y travaille on essaye puis bon s'il y a un imprévu il y a un imprévu mais voilà il y a un débrief vendredi bah du coup non vendredi je serai sur le stream oh peut-être ouais peut-être qu'après le stream je rentrerai à la maison et je ferai un débrief je verrai ça dépend ça dépend dans quel état je serai merci réversi Chigo euh donc voilà euh Mélenchon au débat du siècle ça s'est fait finalement bah ouais va voir sur ma chaîne youtube de replay tu verras oublie pas de faire dodo ouais je vais essayer bonne soirée à tous merci d'être venu je vous fais des bisous merci pour vos subs et vos resub ça fait super plaisir merci pour votre soutien et je vous dis à demain du coup 17h30 pour une nouvelle revue d'actu des bisous ciao bonne soirée au revoir bye ciao